Ça roule? Ça roule tout le temps quand je ne m'y attends pas. What's up? Bienvenue au temps d'un jujube. Vous prenez... Non, vous ne prenez pas de jujube. Nous autres, on prend des jujubes, chacun de notre bord. Hi, what's up? Le concept est simple, c'est qu'on prend un jujube aux potes, moi et l'invité, avec le co-host G7. Aujourd'hui, c'était Freddy Gruesome. La Rive-Sud était présente aujourd'hui. Shout-out à tous mes frères de la Rive-Sud et toutes mes sœurs de la Rive-Sud. Shout-out à tout le monde aussi ailleurs qui aime bien la Rive-Sud ou qui n'aime pas la Rive-Sud. HHQC, c'est vrai, c'est présenté par HHQC. À partir de maintenant, on a un partenariat avec HHQC. Alors, gros move. Les gros move. Les choses se passent, mon frère. Et je suis bien content. C'est ça. On a parlé de... On a parlé de... On a parlé de bien des affaires. On a parlé de cartoon, évidemment, avec Freddy Gruesome. On a parlé de battle. On a parlé de... On a parlé de quelque chose qu'on ne parle pas souvent, genre hip-hop. Puis on a parlé aussi de... Fuck, man. Hey, c'est un... C'est un... C'est un... C'est un... C'est un bon, ça. C'est un bon, ça. Puis là, je m'en avais... Hey, c'est vrai. Faut que je me pousse, moi, man. Je m'en avais tourné un... Rien à faire, le zombie, man. Checker ça. Je sais pas... En fait, je sais même pas si c'est quoi je m'en vais faire. Mon podcast! Le temps d'un jujube. Le temps d'un jujube. Ouais, fait que... Vas-y, m'en serre-toi. Moi, je m'en suis déjà sorti une coupe. J'en ai ramené de la maison. Je l'avais ramené la dernière fois. Finalement, je les ai pas mangés. Je sais que t'en as mangé un hier. Y'a t'a... Hey. Pour une six, c'est combien je devrais en prendre? Hum... Toi? Tu peux en prendre au moins trois, toi, t'es connaissant, là? Ouais, ça, je me dis. Ben, c'est 10 mg. Ok, ça, c'est les... Moi, j'en prends. Je m'en ai déjà donné des brownies. On me disait, prends-en comme un. Prends-en pas trop. J'en ai pris cinq avant le travail, puis j'étais chill, là. Check, hein? Oui, alors. Ok, ben, check. Je t'ai amené un spécial, aussi. Du chocolat. Ouais, mais c'est 200, hein, pour la barre, au complet. Fait que... J'aime les jujubes, en fait, ça. Ça se peut que je pète les jujubes, hein? Oh, good, man. On est en masse, et nous, il faut que j'aille revoir le gars, là. Il faut que j'aille revoir mon pote. Il faut que j'aille revoir Hugo, là. Fait que... Hey, man! Merci d'être venu, mon gars. Plaisir, mon gars. Ça, ce que vous voyez ici, c'est la fraternité Rive-Sud. Rive-Sud for the win. Hum, mes jujubes sont bons, là. Elles sont bons, en plus. Je viens d'en manger une poignée, là. Oh, oui, s'il te plaît. Je viens d'en manger une poignée, là, comme les jujubes aux dépanants. Tu fais bien, man. Mais, tu sais, juste... Ben, en même temps, c'est toi, là. Tu sais qu'est-ce que tu fais, là. Non. Hey, là, on parlait... Là, le problème, c'est que je suis allé te chercher dans le char. Je suis allé te chercher en char. On est venu ici. Fait qu'on a fait un podcast d'environ 30 minutes dans le char. Fait qu'on s'est déjà parlé. Fait qu'on va se répéter. Yes. Ça, ils le savent pas, par contre. Mais ils le savent, maintenant. Ben là, mais ils le savent. Moi, je suis open avec mes fans. Ouais, c'est ça qui commence. Fait que, ouais, bon. Bon, là, on a commencé. Qu'est-ce qui se passe, là? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Où est-ce que ça s'en va, tout ça? Parce que là, j'ai vu, t'as sorti un mixtape. Ouais, un mixtape avec, genre... La affaire, c'est que j'enregistre des shit presque à chaque jour. J'écris un nouveau rhyme, like, every day. Fait que j'avais... J'ai comme un million de shit en banque. Je me suis dit, fuck it. Si je les sors pas, elles vont juste se perdre. Ça me dérange pas de les sortir, que ça sorte dans le beurre ou non. En même temps, je testerai des techniques de promo différentes. Je ferai des shit expérimentales de mon côté. Mais t'as tout de rappelé ça sur YouTube. N'oubliez pas sur Spotify, là. Non, non, parce que c'est pas tout des bits originaux. Comme c'est une mixtape. Donc, c'est ça, c'est une pièce de collection. Il y a aussi quelques copies physiques. La majorité sont... Sérieux? Ouais, ouais. T'as fait des copies physiques? J'en veux une, man. Ouais, la majorité sont... Of course, ils vont être chaudes. Mais la majorité, pour les gens là, c'est comme son prix sont déjà... Tu les vends genre dans tes battles ou whatever? Même pas, j'avais sorti la précommande. On a eu un petit issue qui a retardé l'arrivance décédée. Mais, it's gonna be worth it. Parce que, anyways, je vais leur envoyer des petits cadeaux. J'ai les e-mails de tous ceux qui avaient fait la précommande et tout. Tu veux que je mette un jujube dans... Ouais, ouais, je suis down. On leur enverra par e-mail, les jujubes. Je peux t'aider, man. Tu sais, moi, je suis customer service. J'ai fait ça pendant 20 ans, 15 ans et plus. Tu faisais ça pour qui, déjà, dans le temps? Customer service, je les ai tous faits. Tu faisais ça pour le téléphone, il me semble, à un moment donné. Ouais, ouais. J'ai juste fait du customer service pour l'ASIC, of course. Bell, Fido, toute la gang. Là, tu fais quoi? Là, je fais de l'art. Ah ouais? De l'art. Tu dessines aussi? Oui. Ça, le monde, ils le savent pas. Fait qu'on va en parler de ça. Je cartoonise. Parce que c'est ça, dans les... Pour ceux qui... By the way, c'est Freddie Groose. What's up? Freddie Groose, Rafiki Minaj. Ouais, c'est ça, parce que, dans le fond, dans tes tracks, moi, je... Ben, c'est ça qu'on en parlait tantôt. C'est-tu qu'on le voit que tu checkes des cartoons sans cesse? Même dans tes images, dans tes punchlines, on voit que c'est... C'est des références de cartoons beau-cool. Fait que, c'est où... Dans le fond, toi, si tu m'expliquais... Si t'expliquais ça au monde, c'est que, dans le fond, t'as eu une passion pour les dessins avant. Ouais, ouais, ben, c'est comme... C'est plus qu'une obsession pour les cartoons. C'est vraiment, c'est ma vie. J'ai étudié là-dedans. J'ai un diplôme. J'ai un AEC en cartoon. Écrivage de script. Clairement pas en français. J'ai pas de diplôme en français, mais... Aussi, storyboard, screenplay, tous ces genres de chutes-là. Fait que, genre, même à l'école, nos devoirs, c'était genre, OK, par exemple, créer un personnage, créer son monde, puis tout ça. Il faut que t'ailles chercher les références et tout. T'sais, quand on est au travail, genre, la majorité d'entre nous, pendant qu'on travaille, on a l'écran sur lequel on travaille, puis on a l'autre écran à côté sur lequel on met des films ou des cartoons, juste as references, t'sais. Mais c'est ça que tu m'expliquais aussi, tu fais ça souvent, là, puis là, c'est rendu que tu mets des podcasts, des fois, là. Ouais, ouais, exactement. Pendant que je dessine, je vais toujours mettre quelque chose de vraiment long in the background, soit un Tarantino. Je vais mettre deux, trois Marvel movies in the back, quelques vidéoclips, des podcasts, des fois. Shit like that, non. Pis là, 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 on va en parler, là, mais c'est parce que, là, t'es rendu avec Joyride. Ouais, 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 je pense que I'm around them a lot. C'est pas officiel encore, là, mais je pense que ça s'en vient, là, éventuellement, I guess. Ouais, ouais, mais c'est sûr que, genre, anything can happen. Like, let's say, demain, Jérémy n'a pas aimé une de mes blagues, puis il dit, OK, whoever represents you, je veux 30 000 de ce motherfucker-là. Pis là, Joyride, ils vont être comme, holy fuck, this n'ingga, il nous coûte déjà 30 000 dollars pour une blague, man. You're fired. Ouais, par rapport à lui, là, c'est ça, justement, là, ce qui s'est passé, là, fuck, man, c'est hardcore, mais... J'imagine, là, ça, mais... Mais, ouais, je sais pas, man, je pense qu'il a pas fait un bon move, là, son dernier move, là, de faire une autre poursuite, là. Ouais, mais... Je pense que ça, c'était pas un bon move, man, mais en tout cas. Parce que là, c'est pas qu'il s'est attaqué à une personne, genre... Cette personne-là était peut-être le porte-étendard ou some shit, mais... Il s'est attaqué à l'Internet, genre. You can't win against the Internet. M&M a pas gagné contre l'Internet, pis M&M gagne contre toutes ses battles, là, t'sais. Ouais, ouais, ouais. Tu peux pas battre l'Internet, c'est une entité... C'est pas quelqu'un, genre... C'est ça, c'est toute une entité, genre, comme... C'est un Genki-Dama infini, genre... C'est ça qui contrôle le monde en ce moment, là. Exactement, t'sais. For real, là. C'est crazy, y'a des memes partout, pis... Parle de memes, toi, t'es un fan de memes, clairement, là. Oui. T'en crées aussi, là. Oui, même que j'étais un shit-poster, avant que shit-post, c'était un thing, genre. J'te jure, comme tout le monde, les professionnels, whatever, they kept telling me. Tu peux pas être un artiste, pis shit-post, tout le temps. Ça se fait pas. Tu peux pas faire ça, genre, comme... Je vais sur ta page, on dirait la page d'un gamin de 14 ans, pis tout ça. And now, that's actually... Moi, c'est ça que je trippe, moi. T'sais, c'est ça... C'est pour ça que je te follow sur Instagram, by the way, allez checker ça. Rafiki, moi. Pis je remarquais que, genre, je postais un meme, j'avais des likes, que je postais une chanson, où j'en avais pas, j'étais comme, OK, people like my meme, but not me, OK, je vais devenir un meme humain, genre, t'sais. Je vais rapper like my meme, j'ai... Les genres d'idées que j'aurais en meme, c'est comme ça que je vais rapper, genre. Mais ouais, mais ta façon de rapper est tellement cartoon, mais moi, je trippe, pour vrai, là, les images, pis tout, là. Pis c'est des lines, comme on disait tantôt, là, des lines super simples, mais juste comme, tu y as pensé, tabarnak, pis ça me fait chier, genre, je suis comme, ah, man! Voir qu'il a pensé à cette line-là, pis j'y ai pas pensé, ou tout ça. Trop de l'éloïne. Là, c'est notre boy, là, il était en retard, pis... Ouais, moi, je me disais, si j'étais en retard, man, tu pensais qu'il y a du monde qui sont comme, qui ont vu le podcast avec Jérémy, pis il était comme, yes, c'est l'autre gars, il s'est enfin suicidé, hein! J'étais pas content. Mais ouais, mon matin, man, ouais, ça, j'étais en retard, il y avait du fucking trafic, pis je suis mauvais, man, pour... Ouais, man, mais là, moi, j'étais comme, yo, j'ai pas le temps, man, j'ai un tournage après, by the way, j'ai un tournage après, sur le jujube, ça va être beau, man. Là, en plus, je leur ai dit, hier, ils m'ont envoyé un e-mail, il était comme, hey, ok, ça, c'est telle heure, à tel endroit, nanana, est-ce que tout le monde a reçu, faites, comment tu dis ça, là, je sais pas trop, faites, comme t'as reçu l'e-mail, ouais, puis là, je suis comme, ouais, j'ai reçu, je vais être là, mais je vais être high, c'est ce que j'ai répondu, man, pis là, elle a juste dit, ah, c'est pas grave, tu joues un zombie, ça va fiter, effectivement, mais là, on t'est rendu, man, ouais, c'est ça, vous parliez de quoi? C'est quoi ce que je pensais, man? Des cartoons, man, des cartoons, on parlait de sa musique, son dernier album, c'est quoi la line, là, de la fenêtre, là, qui m'avait fait, qui m'avait tué, parce qu'on l'a écouté, dans le fond, on l'a écouté ton mixtape, genre le jour où tu l'as sorti sur YouTube, on revenait de Québec, tout le long, man, de Québec, on nous faisait juste écouter ça, il y avait ma blonde en arrière qui dormait, c'est ça, on était comme, ah, 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 je vais m'en cagner, c'est ça, man, je vais m'en cagner, ah, moi, j'ai trippé, man, honnêtement, c'est... Bro, man, moi, c'est mon genre, là. Ben, c'est ça qui arrive, man, des fois, là, j'ai comme l'impression qu'il y a comme, t'as pas assez de reconnaissance par rapport à ce que tu fais, des fois, quand tu, mais ça me, tu sais, j'écoute tes affaires, man, pis c'est comme, la technique, tout ce qui est technique, les punchlines, tout ça, c'est moi, je trouve, honnêtement, pour moi, en tout cas, t'es divertissant fois mille, man, c'est du... Ah, ouais, salut. C'est ça que je disais à la mouche, c'est comme, Chris, pis justement, je pense que c'est là qu'on a commencé à parler, comme il faudrait l'inviter au podcast, pis parler de ce projet-là, pis tout ça, man, parce qu'il faut de la visibilité, faut que vous ayez checké ça, man, ça vaut la peine, là, sur YouTube, là. C'est flawless, là, tout est flawless, tout est funny, tout est comme, what? Mais c'est pas le genre de shit qui va te faire prendre conscience, genre, oh shit, peut-être que je devrais commencer à penser à moi, pis à commencer à changer ma façon de faire les choses dans la vie, mais c'est... Or it could, parce que c'est comme, I don't want to be like that guy, là, t'es ou ça, mais non, man, ouais, j'ai trippé, j'ai adoré ça. Pis anyway, ça fait fucking longtemps, quand même, qu'on se connecte à travers la musique, on a déjà fait ben des tracks ensemble, on a déjà fait de l'acide ensemble, man. Exactement, c'est ça que j'allais dire, on a trip ensemble, ouais. Tu vois, c'est ça, man, j'ai dit que c'est con, j'arrive, pis je parle de ça, mais je me rappelle, tu sais, on avait, ça fait comme 7-8 ans, on a pris comme de l'acide en plein milieu de la semaine, pis on est partis, moi, pis lui, comme des... On a marché pendant des heures. On a marché pendant des heures, bro, on s'est ramassé à sauter dans des piscines, pis sauter par-dessus des clôtures, pis je sais pas trop quoi, pis toi, tu t'étais pété les chevilles. En ce temps, on parle aussi un chiffre, mais j'ai continué à marcher. Ouais, t'as continué à marcher sur tes chevilles, man, là, t'étais fucked up, je suis allé te porter, je sais pas trop, finalement, t'es arrivé en retard, t'as perdu ta job. Oh oui, c'est vrai, t'as perdu ta job chez Lasik, M.D., je pense. Ah, ben, je la perdais déjà, là, tu sais, c'était comme... Ok, là, c'était juste comme le bout qu'ils ont fait, ok, là, c'était assez, le tabarnac, là, c'est qui? Pis en envoyant l'email, je m'en attendais, là, ça, c'était comment... Mais c'était bon, man, c'était... Ah, c'est... Un bon vis-à-vis, en gros. Hé, puis parlant de ça, là, moi, on avait fait un battle, parlant de battle, là, bon, il m'avait pété, by the way. Pété, là, ça? Ben, non, mais Chris, quand même, là, comme pas mal la majorité du monde au Québec, je pense que la majorité des... Je pense que 95% des rappers sont déjà faits battle par Freddie, là. Ou il y a au moins une line, genre ça. Pas mal, là, ouais. Chris, honnêtement, t'as fait combien de battles, c'est-tu, le word up? Ouais, une cinquantaine, là, je dirais. Juste ça. En disant, ouais. Je pense que, comme dans le battle francophone, tu dois être celui qui en a fait le plus, là. Un de ceux. Francophone, ouais, mais c'est... Comme je t'ai dit, en anglophonie, genre, c'est quelque chose de très normal, genre. Mais c'est parce qu'aussi, ça paye plus, là-bas, évidemment, comme c'est plus gros. Ah ouais. Tu peux t'acheter une maison en faisant du battle rap aux États-Unis, là, tu sais. Oh shit. Quand t'as un top tier, là, tu peux t'acheter une maison... Ici, tu peux t'acheter quoi, mettons? Ici, du love. Ici, tu t'achètes du love. Tu peux t'acheter du love. Dans le temps où ça roulait, je pouvais actually, comme, payer ma partie de loyer, parce que j'habitais avec deux autres personnes. Mais je pouvais payer ma partie de loyer, puis vivre de ça, parce que je faisais, genre, deux, trois balleaux par mois, là, tu sais. Mais sinon, qu'est-ce que tu peux t'acheter avec ça, genre? Aujourd'hui... Fuck all. Ta brosse de cette soirée-là, là, tu sais. Ouais, ben, moi, c'est un peu pour ça que j'ai, comme, personnellement, j'ai, ben, tu sais, j'ai un peu arrêté ça. Parce que déjà, ça demande fucking plein de préparation. C'est pas tout le monde qui est comme toi, man, puis qui écrit, fuck, tu faisais, man, tu faisais des balleaux, là. Ah, mais c'est ça qu'il m'expliquait, genre... C'est une question d'habitude, parce que, tu sais, toi, surtout toi, t'es capable d'écrire un texte, t'es capable de freestyle, puis tout. Ouais. Après ça, c'est vraiment une question d'habitude, de t'habituer à, comme, comment tu te sens quand t'es en balleaux. Genre, si t'avais fait autant de balleaux que moi, genre, tu serais sûrement pire que moi, là, je suis sûr. Peut-être, man. J'ai toujours aimé ça, mais moi, c'est toute la préparation derrière que je trouvais que c'était beaucoup. C'est pour ça que j'ai toujours respecté... C'est lourd, non. T'sais, toi, t'étais le genre à aller en France faire un balleau. Tu revenais ici, une semaine après, t'avais un autre balleau. Tu venais te faire un balleau, tu sais, au Cabaret Sauvage. T'sais, man, c'est... Moi, j'ai toujours trouvé ça complètement fou, puis c'est ça que des fois que le monde... C'est impressionnant, là. Ouais. Ouais, c'est du texte, puis c'est tellement de choses à retenir. Je suis autant impressionné quand je vous vois faire, genre, deux, trois shows par semaine. C'est vraiment... C'est relatif. C'est de l'habitude, t'sais. Ouais. Tous les rappers me demandent comment tu fais. Moi, je suis comme, comment tu fais, t'sais. Parce que moi, je vois ça comme un show dans le sens où, OK, genre, j'ai un oral à préparer pour samedi, puis j'ai un oral pour, genre, dans deux, trois semaines, t'sais, dans ce sens-là. Mais un oral, le fun à faire. Exactement. Un oral où tu traites sa mère de pute. C'est ça, puis genre, avoir hâte de dire tes conneries, ça aide beaucoup aussi. Ouais, ouais. T'sais, je me réveille le matin... T'es t'excité, là, dans la sauce, là. Ben, genre, comme, par exemple, en Belgique, je me suis réveillé, genre, à l'hôtel. Puis là, j'étais comme, oh, fuck, je suis en retard. Genre, ma routine, d'habitude, c'est genre vers trois heures du matin avant le battle. C'est là que je me réveille, puis que j'assemble mes shit, puis que je me pratique. Mais là, il était comme le matin, puis je me suis rappelé, comme, oh, ouais, le fuseau horaire, puis tout ça. Il est encore trois heures chez moi. Fait, techniquement, je suis dans les temps. Fait que là, je commençais à m'exciter tout seul dans le hotel room. Je disais des shit. Dès que moi, j'étais crampé, genre, j'étais comme, OK, I'm keeping this, whatever. Tu sais, les créateurs de South Park, puis de Simpsons, ils m'ont toujours dit à moi. Ouais, ils t'ont appelé. À moi, hein. Ils m'ont toujours dit, comme, yo, keep the shit that makes you laugh first, là, tu sais. Mais c'est real. C'est sûr qu'il va y avoir d'autres personnes qui vont trouver d'autres. Mais ça, c'est dans la même affaire quand t'écris des buzz aussi, là, pour des tracks, là. Tu sais, si, mettons, toi, t'es comme, oh, tu l'aspectes à ton boy à côté, puis il est comme, oh, ouais. Fuck you, je m'en fous. Je la trouve d'autres. Exact. C'est pour ça que même quand des battle rappers, des jeunes battle rappers, ils me demandent, genre, qu'est-ce que tu penses de cette ligne-là? Est-ce que je devrais garder ça? Et tout ça. Je leur dis, comme, je peux te donner des conseils, puis tout ça, avec mon expérience. T'en prends, puis t'en laisses. But at the end of the day, c'est corny, mais c'est quand même vrai. Suis ton cœur, man. Qu'est-ce que toi, tu fais? Suis ton cœur, man. Je peux t'aider, peut-être. On dirait que j'ai la misère à croire que Freddie Groose vient de dire ça. Mais à moi, tu me dis, suis ton cœur, puis ça me fait penser à ta toune, je mets mon cœur dans ton vagin. Oui, au fait, suis le vagin. Suis le, exact. Suis le vagin, au fait. Si il est dans le vagin, si ton cœur, il suit le vagin, il suit le vagin. S'il est dans le vagin, tu le suis, sinon, ouais. C'est de, que t'en penses-tu? Mais les cœurs dans les vagins, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. C'est mieux qu'un dick, parce que le cœur dans le vagin, c'est comme, pendant qu'elle get d'autres dicks avec son chum, or some shit, genre, she'll think about your cœur que t'as mis dans son vagin. Tu sais, c'est beautiful. Le cœur. Ah, c'est beau, man. Pour vrai, ça m'a ému, moi. C'est de la pouétrie. Quand j'ai entendu cette toune-là dans le char en revenant, je me suis retourné, j'ai regardé ma blonde, puis je me suis dit, she got my heart. Non, mais c'est une joke, mais... Mais ouais, puis là, ouais, tu disais tantôt, tu me parlais de ça, que t'avais commencé à te faire un cartoon, parce qu'il dessine en Chris, by the way, que t'avais commencé à faire un cartoon pour faire un clip avec. Yes. Ça fait un an et demi que tu travailles dessus, c'est genre une minute de fait. Une minute trente. C'est un clip de genre une minute trente, puis je viens de finir le brouillon, genre. OK. Comment ça fonctionne quand tu dis brouillon? Parce que moi, dans ma tête, un brouillon, c'est genre, j'ai dessiné, je ne sais pas ce que ça veut dire. Le brouillon, c'est vraiment pour le timing, pour connaître le timing de l'animation, genre. Comme par exemple, si mon animation, ça va être un chat, c'est toujours un chat que je donne comme exemple. C'est bon, nous autres, on aime ça. On aime ça, un chat. True that. Imagine un chat que je sais que, OK, je me dis, ce chat-là, il va sauter sur le mur, puis bander sur un méchant, puis couper le méchant deux. À tel moment, genre. Exactement. Mais je veux savoir, l'animation, elle va être comment, quel genre de smoothness. Puis j'aime aussi, genre, dans le fond, tu veux savoir comment l'animation va bouger. Fait que tu vas comme faire toute l'animation complète, tu vas faire tous les dessins. Mais quand tu fais le dessin, tu fais le dessin au brouillon, fait que c'est pas grave si comme tu vois l'animation, ça a l'air un peu, le dessin a l'air brouillé, puis tout, mais tu vois que l'animation, elle se move, tu sais quoi changer, puis tout. Mais c'est parce que moi, je suis retardé. Moi, je comprends pas encore avec les ordi, où est-ce qu'on est rendu. Parce que moi, dans ma tête, tu me dis ça, j'ai l'impression que tu tournes plein de feuilles, puis que ça fait un move. C'est ça qu'on sait plein, mais sur l'ordi, genre tu scans chaque dessin. Après ça, ça se place un après l'autre. Fait qu'il faut quand même que tu les dessines un après l'autre. Ouais. Il y a des techniques qui peuvent se faire où t'es pas obligé de faire ça, mais moi, j'ai fait la version traditionnelle, dessin par dessin. Mais ça fait longtemps que tu dessines. T'as-tu un background pas professionnel, mais est-ce que t'as réussi à travailler la danse? Ah, t'as manqué ça, toi-même? Ah, j'ai manqué des shit, hein? Oui, j'ai un background professionnel en animation. Donc, mon timing est actually, comme j'ai pas eu la chance de le prouver, c'était pour ça, pour le clip. J'ai montré quelques brouillons, mais comme genre, like normal people who don't watch animation, pour eux, c'est juste comme, OK, quelque chose de brouillon qui bouge, whatever, rien de plus. Mais moi, mon but est prouvé que je peux faire de l'animation de niveau genre comme Picsou, Tiketak, Back in the days, tu sais. Fait que... Puis non seulement tu fais ça, si je me... Arrête-moi si je me trompe, mais je pense que tu fais du doublage aussi. Ouais, puis de l'origami. Oui, doublage. Origami, yes. Doublage, pas professionnellement. C'est juste moi qui... Mais tu pourrais, il me semble, non? Avec ta voix, t'es capable de faire plein de voix, man. Je pense que je pourrais, je pourrais juste que... J'ai un contact pour ça, man. Ah ouais? Yeah, for real. Il va falloir que je fasse des shit sérieux, genre, parce que je suis capable de faire, je connais les techniques, mais il y a des fois, genre, je m'en fous, là, tu sais. Moi, ça serait vraiment... Si dans ma vie, je pouvais... Parce que là, je suis rentré dans un... Ça, c'est une petite passion que j'ai toujours gardée cachée, mais j'aimerais ça, en crise, faire ça, genre. Tu traduisres, admettons, un cartoon d'anglais à français. Ouais. J'adorerais faire ça, mais, tu sais, on s'entend, j'ai jamais vraiment travaillé là-dedans, ou whatever. Mais là, j'ai rencontré un dude, puis j'étais comme, yo, j'ai toujours voulu faire ça, mais j'ai jamais osé, parce que, comme... Tu sais pas comment on fait ça, là, je sais pas comment qu'on trouve un contact, ou whatever. C'est ça, puis quand j'ai checké des informations pour comment rentrer là-dedans, c'est comme... C'est quand même rough, là. Ouais, ouais. Eux, déjà, ils vont prendre comme les acteurs, puis les gens qui sont sortis de l'école de l'humour, ce genre de personnes-là, puis c'est comme... Ouais. Mais ils commencent à prendre beaucoup de rappers, justement. Ouais, dernièrement, ouais. Ouais, pour rap. Puis là, le gars, il me parlait de ça, puis là, je disais, ah, ce serait bon, ça, parce que souvent, comme tu dis, on prend des personnalités juste pour dire comme c'est lui qui l'a fait. C'est lui, c'est ça. Quand Coriace a fait... Ouais, Coriace a fait pour un dessin animé pour enfants, je pense, un dessin animé d'animation. Si Coriace l'a fait, on peut tous le faire. Oui, oui. Ouais, ça n'a pas de sens. C'est vrai que Coriace a une bonne voix, tu sais, il a une grosse voix deep, puis tout. Moi, j'ai une petite voix, là. Moi, ma voix, fucké, si je parle pas trop fort, elle peut être un peu deep, mais moi, j'ai une voix de canard. Mais non, tu pourrais faire... Non, toi, tu pourrais faire plein de shit, là. Hé, bordel, mec. J'ai appris plein de techniques en faisant les shit. Je ne sais pas tout appliquer encore, mais genre, comme par exemple, le gars qui faisait Eddie Murphy, rest in peace, lui, il a dit qu'il regarde l'acteur dans les yeux en faisant le shit, puis c'est vrai que ça marche. Quand j'ai fait l'avion, le putain d'avion, juste la partie où est-ce que Léo, il lui parle face à face, puis je dis genre, il est peut-être plein aux asses, ton mec, mais il n'est pas un avion, mec. Whatever, genre. Il dit ça avec les yeux, puis ça a l'air sérieux, puis je dis comme, yo, le truc des yeux, ça marche, man. Parce que sans t'en rendre compte, tu rentres dans son émotion. Tu veux suivre son émotion, puis tout. Mais tu pourrais peut-être être le nouveau, man, qui fait Eddie Murphy. Non, parce que lui, il a le vrai accent. Il exagère, mais même quand il parle normalement, tu vois qu'il a le vrai accent. Moi, tu verrais que c'est genre, genre un Montréalais qui émite un Africain, genre, fait que c'est ça. Puis je peux juste le faire pendant quelques phrases, tu sais, comme, eh, bordel, mec. Puis je peux faire quelques voix, mais il y a des conversations complètes. Si t'habitues, pratiques, pratiques, c'est... Puis aussi, si tu sais que t'as l'argent qui vient avec, toi, c'est payant, tu travaillerais comme, oh shit, okay, okay. Je suis Eddie demain. Il m'a expliqué à peu près combien ça payait, puis tout. Puis là, j'étais comme, oh my God, si je pouvais faire, mettons, ça on the side avec la musique, je serais heureux, je serais heureux. Ça paye, là. Mettons, toi, c'est quoi tu rêverais de faire, genre, cartoon et hip-hop, genre? Moi, je suis en train de travailler pour faire ce que je rêverais de faire, genre, pour le restant de ma vie. Peu importe que ça me ramène, genre, beaucoup d'argent, peu importe que ça explose ou pas, ça va payer. Juste comme cartoon, dessin, puis tout ce qui a rapport autour de ça, genre, tu sais, des mini-movies, anything that has to do with media, tu sais, du entertainment, des short cartoons à la Looney Tunes, mais genre, par mois, tu sais. T'aimes mieux, fait que t'aimes mieux faire des cartoons que de faire du hip-hop, mettons, ou c'est difficile, genre? C'est très difficile, parce que j'adore écrire des textes, j'en écris tout le temps, je trouve toujours des idées, puis j'adore comme trouver des idées, d'images, je... T'es un créatif, mon gars. Oui, j'aime créer. Tu suis ton cœur. Exactement. Je suis mon cœur, j'aime créer, puis si ça me fait rire, même si c'est « it might be wrong », tu sais, quand je fais les doublages, des fois, c'est comme je le sors puis je sais que des gens vont être comme, pourquoi tu trouvais ça drôle? Mais quand je le faisais, j'étais crampé en le faisant, tu sais, en l'enregistrant sur mon fond, c'est comme il fallait que j'arrête à chaque deux secondes parce que je suis en train de rire, genre moi-même, je me dis « fuck that ». Ben, c'est bon, c'est la base. Si toi, tu rives, tu te fais rire, pourquoi tu... Ça te rend heureux. C'est ça. Puis tu veux le partager puis tu sais qu'il y a d'autres gens qui vont te trouver aussi drôle. Ben, tes montages sont bons, mais moi, ça me ferait, fait que... Moi, le temps que ça me ferait, mon gars, c'est... Mais c'est ça qui est « fucked up ». C'est ça que je disais, genre, ben, en fait, c'est pas ça que je disais. C'est ça que je pensais, j'étais comme... Freddy avec, comme justement, si jamais, tu sais, dans l'entourage de Joyride, si jamais, mettons, ils finissent par mettre comme un budget ou whatever, puis tu sais que tu fais la même « fucking shit » que tu fais, mais avec un budget, puis comme si ce soit juste professionnel, ça va « bump ». Tu pourras pas... Ben, c'est soit que ça va... Comme tu dis, c'est ça. Soit ça va passer dans le bar ou soit ça va exploser. C'est un des deux. C'est un des deux. Tu peux pas être « in the middle ». C'est impossible. C'est soit les gens sont prêts. Ça va faire réagir. Mais il y a tellement de facteurs aussi. Des fois, c'est même pas juste le talent ou qu'est-ce que tu fais. Ça peut être... Écoute, tu peux... Non, mais personne peut être indifférent à ça. Ils vont être genre « what the fuck ». Soit qu'ils vont comprendre, puis ils vont être comme « oh, ils vont kiff », ou ils vont être comme « what the fuck, c'est quoi qu'il se passe ? On est pas prêt à ça. » C'est quoi qu'il se passe ? C'est bon, ben. C'est vraiment ça, là. Ah, moi, man... Freddy, c'est ça. C'est soit t'es prêt, soit t'es pas prêt. Moi, je suis prêt en crise, man. Moi, j'en veux plus, là. Moi, ça me ferait rien. Oh, man. Je sais pas si les jujups sont en train de kékin. On dirait... Prends-en plus. Moi, en plus. Non, mais viens de se poigner une poignée, là, lui-là. Comme aux dépanneurs. Moi, je vais en reprendre encore. En plus, hier, je me suis levé à matin, ça fait même pas une heure. Mais prends du chocolat, man. Il est bon, man. Non, je regarde pour plus tard. Hé, il cogne le chocolat. C'est comme, hier, j'en ai pris. C'est ça, je me suis réveillé. J'ai pas sorti pendant 10 heures. Je me lève. Il est comme, viens de temps, man. Faut qu'on se dépêche. On a le podcast avec Freddy. J'arrive en retard. Je suis dans la colle. C'est-tu qui est bon, man? C'est bon. J'ai l'impression de le sentir dans mon corps. C'est normal, c'est corporel et tout. Non, c'est pas normal, mon gars. I like that. Oh, shit, man. Non, non, c'est normal. Tu m'imagines. Maman, qu'est-ce qui se passe si, mettons, t'en as un qui prend des jujubes au podcast pis qui, comme, ils battent trip, tu sais. Des jujubes au podcast. C'est fou, hein? Il se pousse, il se pousse pis il s'en va. T'as un invité qui décollisse. Bro, c'est exactement pour ça que j'ai appelé ça le temps d'un jujube. Parce que, bro, si, mettons, le gars, il est high as fuck, c'était vraiment le concept, genre, il est trop high, il est comme, oh, shit, je suis plus capable. Pis il s'en va. Ouais, il knock tout down. C'est le temps d'un jujube. Même si ça fait, genre 45 minutes pis comme il est juste plus capable, c'est correct, là. En fait, le pire, c'est que ce qui va arriver un moment donné, c'est que ça va arriver pis ça va être moi. C'est ça. Fuck this. En fait, c'est arrivé, c'est arrivé, c'est vrai. Je sais pas si ça a un lien, mais c'est le podcast qui a eu le moins d'écoute. Mais c'est le podcast avec Rick Pagano, même, à la fin. On est allés dehors, on est revenus. J'étais trop high. J'ai juste regardé tout le monde et j'ai fait, ouais, ben c'est le temps de prendre un jujube. C'est fini. Je suis comme, je suis trop high. T'es comme, de quoi? Je suis trop gelé. Je peux plus continuer. J'ai plus rien faire. Je suis gelé. Pis c'est ça qu'il faut savoir, c'est que ça fait pas pareil à tout le monde. T'sais, t'as du monde qui peuvent en prendre. Ça dépend des jours aussi, là. T'sais, je sais pas pourquoi, mais c'est tellement différent pour tout plein de monde quand tu prends ça. Là, à ce temps, je commence à m'habituer. Yeah, man. Ça, je te dis, j'ai passé la journée sur jujube, man. J'étais off. Pis c'est parfait. Pis là, je repars à matin, man. Là, je repars à matin, pis en plus, c'est fait noir ici. Fait que c'est comme si ma nuit a continué. Ouais. Moi, je m'en vais faire un zombie, man. Ça va être parfait, là. Ils sont bons. Pis l'arrière-goût, oui. Juste assez. C'est comme un assaisonnement. C'est ça. C'est épicé. C'est un petit spice. C'est quoi, je sais, c'est du ASMR quand tu manges dans le micro, là? Ouais. ASMR, ça, c'est sûr, c'est ton vibe. ASMR, c'est quoi ça? Dude, j'ai oublié son nom. C'était comme... Il boit du jus, pis c'est juste ça, son con. On se fait-tu une petite minute? Ouais, ben c'est ça. ASMR, dans le fond, c'est un shit que genre... C'est juste des bruits. Genre, mettons ça. Ça, c'est du ASMR. Pourquoi ce bruit-là, en fait rire? Je sais pas. Tu sais quoi? Si ça te fait rire, c'est parce que c'est bon, man. Vas-y. On peut faire un... On fait une petite minute de ASMR, genre. Juste pour qu'il y ait du monde qui décroche un peu, là. I did it! Yo, dis jamais à pH que j'ai fait ça, Ben, il va vouloir me tuer. Digi d'orange. Ok, je pense que j'ai... Non, c'est pas pire. Ouais, I feel like I could taste it. Toi, t'as pris... Ta poignée de jujube, tu penses c'est combien, une jujube, que t'as pris? Ok. Il y en a 10 fois 10 dedans. Je pense qu'il y avait, genre, une sixaine, là. Tu sais que tu vas sûrement... Une sixaine. Vu que ta bite, ça arrive ça, tu risques de repartir avec moi, man. Ben, moi, je dis, on se décalisse, puis on se crache. Ben, non, c'est pas vrai. Je vais sûrement... Non, non, on se crache ton tour du plat, là, après. Justement, tu lis un peu après le... On ira bouffer de quoi? Non, le petit chilling. Ben ouais, on ira manger quelque chose. Toi, c'est quoi ton plat préféré? J'en ai beaucoup, man. J'aime bien le pâté chinois, j'aime bien les tacos, mais... J'aime bien les tacos, les vrais tacos mexicains, mais j'aime aussi les faux tacos. Hard shell. Je préfère hard shell. Les faux tacos, c'est quoi, ça? Ben, moi, je savais pas qu'au Mexique, il y a pas de hard shell. Ça, c'est du New York shit. Fait que je préfère les tacos de New York, I guess. Parce que moi, le hard shell, c'est mon ping, man. J'aime les shit croustillants. Tu vois? ASMR, man. Tu devrais faire... Bro, je pense que je vais commencer à faire ASMR. Tu sais qu'il y a du monde qui gagne leur vie avec ça, là, ASMR. Il y a des channels YouTube, là, de filles qui condamnent généralement des chicks asiatiques, là. Des millions de views, puis la fille, c'est... Elle mange quelque chose pendant une couple de minutes, puis c'est juste le son, puis elle, elle gagne sa vie comme ça, là, à faire des sons avec sa bouche. Comme là, aujourd'hui, on mange un cocon. Demain, on mange pas trop quoi, puis elle vit, puis elle gagne sa vie avec ça. Puis c'est là que je me suis dit, il faut que j'arrête de m'en faire avec tout, man. Il faut que j'accepte la vie, parce que pour vrai... Il y a une expression, « Work smarter, not harder », là. Ouais, ben, c'est ça, c'est ça. Puis tu sais, cette fille-là, elle a sûrement fait plein d'autres shit où est-ce qu'elle a « Work fucking hard », possible, whatever, puis là, elle a fait ce shit-là, puis elle a vu que ça... On sait jamais, tu sais. Je l'ai pas vu sur « I don't know », mais... Ah non, mais c'est parce que tu l'es, elle a pas vu. Il y en a pas juste une, là. Mais il y en a qui « Work hard », aussi, c'est comme, c'est con, mais toi, anyway, tu dois... Moi, je suis ben fan de Al Capote, qui rap, ça fait way back, mais on dirait que c'est les deux dernières années, là, qui blow up. C'est con, pareil, là, mais c'est ça. Il y a « Work, work, work », il y en a sorti des projets, puis là, c'est comme cette année, puis on dirait que ça blow up, puis c'est rendu un genre d'icône, ben, tu sais, il y a comme des shit, tu sais, rien que c'est adlib, c'est pute-pute, c'est des affaires comme ça à la Waynok, là. Exact. C'est devenu son personnage. Ouais, puis ça a pogné, là, après « fucking 15 ans de rap ». Exact. Qu'il y avait un bon buzz. Il just kept, ouais, il kept doing this thing, c'était lui-même. Ouais, mais là, c'est parce que je pense qu'il a catché une chose, man. Lui, il est sur le vibe des singles, en ce moment, là, il fait plein, plein, plein de singles avec plein de monde différents. Les singles, il fait ses shows, ses singles, ça, c'est... Mais je pense que ça, c'est le vibe un peu partout dans le monde, les singles, c'est rendu le shit, là. Mais comme on se disait aussi tout à l'heure, il est partout, tu sais, qu'il fait les shit tout à l'heure, puis il est très... Même si c'est un personnage, you can sort of... T'as du fun à le regarder, genre, faire ses comics, Mais il est dope aussi, là. Moi, en tout cas, j'ai découvert... Moi, je trippais pas tant avant, le moment donné, j'étais hype, puis j'étais comme « oh shit, il a l'enfant, c'est sick ». Moi, je mets toujours « gapote, man ». Putt, putt, putt. J'ai toujours trouvé bon, mais j'accrochais pas à sa musique avant, puis c'est « Donnie », il m'a mis « machin », quand c'est sorti, il y a 4-5 ans environ. OK. Puis là-dedans, je suis vraiment tombé amoureux du style d'Al Capote. C'est des multi parfaites, avec genre... Parfaites, c'est ça. Mais qui disent un peu de la sauce, mais qu'en même temps, c'est... Il y a quelque chose en arrière qu'il dit qu'il est bright, genre. Des fois, je me demande s'il va situer, ce gars-là. Ouais, c'est weird, mais c'est... Ouais, c'est... Il talk son shit, genre, t'sais, comme tous les rappers voient ce que ça représente lui, tout ce qu'il fait, mais c'est comme... Les lignes n'ont aucun rapport l'une après l'autre, genre, je trouve ça magnifique. Mais c'est top, pareil à faire, man. C'est ça. J'ai l'impression que lui, il suit pas son cœur, genre, lui, il suit, genre, sa tête. Je sais pas, moi, je pense que c'est parce qu'il a suivi son cœur qu'après, genre, toutes ces années-là d'avoir fait « What He Does », Suivi son cœur qui est cette année, man. Mais il y en a beaucoup qui faisait du gros rap conscient parce qu'il faisait du rap conscient avant, si t'écoutes. C'est comme conscient un peu, tu sais, trash, mais c'était du rap quand même conscient. Mais c'est l'un encore, là. Bah, à un moment donné, ils ont bien vu, à un moment donné, ils ont bien vu que pas que ça marche pas, mais que ça marche moins. C'est con, man. Puis aussi, genre, comment tu te sens quand tu l'enregistres? Tu sais, des fois, genre, t'enregistres quelque chose, t'as du fun à l'enregistrer et tout, tu sais. Ben, c'est ça qui fait toute la différence, là. Ça s'entend, man. Honnêtement, ça s'entend. Quand un track est genre... Mais je pense que c'est tout, comme tout dans la vie. Ouais, si t'assumes. Si t'assumes. Tu fais, c'est comme, fuck it. Si t'assumes. Comme j'assume d'avoir fait le podcast avec le petit Jérémy, moi, j'ai trippé. Ben, my bro, man. C'est ça, là. Oh, c'est quoi. Gros move, là, ça. Les gens sont comme c'est un move d'opportuniste. Mais c'est moyen, c'est du 50-50. Tu regardes les messages, puis tu sais, man, le monde, ils sont fou, man. Moi, je voulais juste qu'on se torche avec le petit Jérémy, man. Je l'ai fait, puis je suis content, man. Puis là, ils sont, hey, man, t'as pris... Oh, whatever. Bref, fait que... Il y a aussi des entertainers qui disent, genre, yo, c'est de l'opportunisme, whatever. C'est comme, yo, you're in the wrong business. Tu trouves que c'est de l'opportunisme, c'est comme... Non, mais moi, je considère qu'avoir Soulja dans son podcast, c'est de l'opportunisme aussi. C'est ça que... C'est ça qu'il parle. C'est de ça que le monde parle en ce moment, puis tu fais un show que tu veux que du monde regarde. Yeah. So, whatever. C'est à faire de la controverse en même temps. Si je t'ai ici, c'est un opportunisme. C'est de l'opportunisme. En tout cas... Maintenant, pas tant que ça, tu sais, parce que je suis pas... J'ai pas encore comme la reconnaissance que... Je suis pas encore... I didn't blow up yet, tu sais. Ben, t'as quand même tout gagné. Tu sais, Christ, t'as la ceinture, mon gars. Yes, ça. Moi, ça, c'était... C'était gros, cette battle-là. J'ai hâte de voir ça, man. J'ai entendu parler. C'était un bon battle. C'était pas si gros que ça. Malheureusement, parce que Raccoon a choqué un petit peu à la fin, mais il a bien fait... On sait partout où il a pas choqué, c'est juste fire shit, puis... C'est vraiment... Il est... C'était un peu... Like... Il est monté trop vite. Genre... Il est pas monté trop vite. I don't know how to say it, genre... Il méritait d'avoir monté trop vite parce qu'il a le talent, puis il a bien fait ses shit, mais parce qu'il est arrivé là aussi vite... Ouais. C'est là que je savais que ça aurait peut-être été... Le fait que c'était en même temps qu'il y avait son lancement, il y avait plein d'autres... J'ai déjà été dans des situations où est-ce que pendant mon battle, I was handling a bunch of other stuff, et à cause de ça, j'ai pas performé comme à mon 100%. Fait que je me disais, c'est peut-être ça qui va lui arriver, tu sais, je... Ouais, justement, qu'est-ce que tu voudrais dire à tous ces jeunes rappeurs qui commencent... Ces jeunes battle-rappeurs qui commencent le battle-rap? Ouais. Un petit... Un petit hint, là. Shit, il y a tellement plein d'affaires, genre comme... Be yourself, évidemment. Aie confiance en tes lignes, même quand tu l'as dit, parce que ça va tout changer, tu sais. Tu sais, Jamai, il a qui dit, hey, ça va marcher si ça me tente. Ouais. Puis ça a marché parce qu'elle dit ça et comment il l'a dit and he believed in it. C'est genre le shit qui change tout, genre... Un exemple que j'utilise souvent, c'est à un moment donné... À un moment donné, j'ai battu Arnaud dans un store pour un shit à TV, puis... J'ai fait exprès, en plus, j'ai dit à Arnaud, ma première ligne, c'est genre... Je rock ta voisine, elle m'appelle rock voisine. Pire ligne du monde, là, tu sais. Mais je lui ai dit, genre, check, à cause de comment je vais la dire, il va y avoir du react, puis je l'ai dit d'une façon comme si c'était un punch, puis il y a eu du react. Fait que là, comme maintenant, c'est toujours l'exemple que je donne, si je dis genre... Par exemple, si quelqu'un me dit genre je veux entendre une ligne, je lui dis la ligne, puis je lui dis je vais la rock voisine, je vais la dire avec conviction. Tu veux la rock voisinée. Exactement. Oui, c'est dans l'actitude, puis comment t'es confiant là-dedans. C'est ça. Je pense qu'il y en a plein qui comprennent pas ça. Surtout, des fois, les gens vont dire genre, il a dit cette ligne-là, le monde a réagi. Tu sais, comme quand toi, t'as dit vagin, ils ont réagi, puis j'essaie de leur expliquer. It's charisma. Ils aiment la personne, puis tout, puis c'est quand il l'a dit. Ils vont dire genre, telle personne a juste dit cette ligne-là, ils ont réagi. Yo, si moi, j'avais dit ça, ça n'aurait pas marché. Of course, je fais ça à la fin. C'est pour ça que lui, il est là, pas toi. C'est ça, tu sais. Puis aussi, ou bien genre, si un autre rappeur, c'est comme chacun a son arme, là, tu sais. Il y en a-tu un, toi, dans le roster Word Up que dans le temps, ben, t'aurais aimé battle, peut-être du monde qui ne sont plus là, à part là, il y a Obia, il y avait Obia, que t'as comme, tu l'as pas lâché pour qu'il battle, puis lui, je pense qu'il voulait juste plus battle, fait qu'il demandait le 5K, des choses qui n'arriveraient pas parce qu'on est au Québec, le 5K. On ne sait jamais, man. On ne sait jamais. Tu crois? Tu crois que... Ah, moi, on ne sait jamais. À part Obia, mettons, quelqu'un que t'aurais aimé ou qu'il peut battle ou ne peut battle, là, le roster a crissement changé, on s'entend, c'est quasiment plus personne. Pour vrai, je ne les connais pas beaucoup, malheureusement, je n'ai pas suivi beaucoup depuis genre 3-4 ans. Tu es un ancien. Surtout 2 ans, je suis... Oui, mais c'est un peu... Ce n'est pas totalement de leur faute, mais c'est un peu de leur faute. Moi, j'essaie toujours de leur dire comme, stop being shy, comme tu fais ta promo hors du forum. Et eux, ils font la promo juste dans le petit forum parce que dans ce petit forum-là, c'est très... Un ballon-rappeur va poster sa musique dans... Il va la poster nulle part d'autre que dans ce petit forum-là. Ça va être un shit super basic, tu es juste des multisyllabes sur un beat, puis genre les gens du forum vont être comme, yo, la shit fire, la shit is dope. C'est nice. Si une personne lui dit qu'est-ce qu'il y a de négatif là-dessus qu'il devrait peut-être changer, c'est comme, yo, t'es un fucking hater, that's fire, t'sais, t'es un hater. Il faut arrêter aussi de trop s'aimer juste en dessous du groupe-là puis finalement... Il faut des amis qui disent that you suck. Il faut dire la vérité, t'es mauvais, t'es pourri, bro. J'ai des chansons, j'ai fait entendre genre des amis puis ils étaient comme, man... Le fake love, c'est encore pire parce que ça te fait pas avancer. J'aime bien mieux me faire hate puis qu'au moins le gars, il m'a dit mes quatre vérités ou des fois, c'est juste la marde puis que c'est vraiment du hate mais bon, il faut que t'en prennes et t'en laisse, c'est comme n'importe quoi. Mais dans le love aussi, il faut que t'en prennes et t'en laisse parce que si c'est ton boy qui t'a toujours supporté puis là, tu fais un wrong move puis il dit ah non, non, c'est fou, c'est fou, t'es comme, c'est pas fou ce que je viens de faire. t'es comme bro, tu me fais pas avancer, genre, tell me the truth. C'est vrai ou c'est bon? C'est pas un vrai chum dans ce cas-là, je pense. Lui, au nombre de fois qui m'a dit que maintenant, t'es pédé. Non, mais c'est bon que j'ai avoir nos opinions différents sur nos shit parce que en même temps, si t'as un de tes amis qui aiment pas ce genre de tune-là que tu fais, tu les fais entendre puis ils vont te dire c'est pédé puis tout mais c'est comme, c'est bien fait, genre, c'est comme, il faut que toi-même soit assez confiant pour voir que genre, il a pas dit qu'il aime pas ça parce que c'est whack, il a dit qu'il aime pas ça parce que c'est pas son style de shit mais c'est bon, t'sais, c'est... Ben, c'est le même principe que ce que tu disais tantôt, genre, quand tu fais une line puis que tu la trouves drôle, just drop it. Exactement, if you like it, si toi, ça te... Si toi, tu l'as aimé, fais-le, mais t'sais, c'est sûr que ça veut pas dire que c'est la meilleure line de la Terre, mais comme, still, si tu la fais puis que tu l'assumes, ça va être déjà mieux que si tu l'assumais pas puis que... Mais c'est dangereux, genre, t'sais, on dit ça parce que nous, comme, on sait qu'est ce qu'on veut entendre. Parce que ça fait assez longtemps, l'expérience. Qu'est-ce qu'on fait, on sait ce qu'on veut entendre en le faisant, fait que même si quelqu'un te dit genre, c'est peut-être pas bon, puis tu vas lui dire, non, non, c'est bon because I know what I want to hear, il faudrait... T'sais, les amateurs, ouais, il faut balancer, ceux qui commencent, faut pas qu'il prenne ça pour du genre... C'est du bret. Il faut entendre une chanson, il faut entendre une chanson qu'ils ont fait puis tu lui dis, ah, tu devrais peut-être changer ça puis ça because you're actually trying to help him. Tu veux même pas changer son style, c'est juste comme, je sais qu'est-ce que t'essaies de faire en faisant ça, maybe you should do it like that. Il va dire, non, man, non, man, c'est mon... J'ai écouté Freddie Grosome. C'est ça, oui, Freddie m'a dit, on écoute personne, je fais ce que je veux. La meilleure line, c'était quoi déjà? Ce que je dis, je suis un menteur, tu sais, c'est comme, OK, je suis un rappeur qui suffit de pas écouter les rappeurs, c'est comme, si tu m'écoutes, tu dois pas m'écouter, mais si tu m'écoutes pas, tu dois m'écouter. Mais ça, ça donne envie de t'écouter, tu sais. Exactement, c'est... Tu veux le conseil de rappeur, suis jamais le conseil de rappeur. Ça, c'était quoi ça déjà? Ça, c'était le passé cut, je sais que c'était un passé cut back in the days sur un team mixtape. Ah, c'est sur mon mixtape? Ah ouais? Oh shit, OK. Moi aussi, je me rappelle pas. On a fait des... Il y a tellement de tracks, là, on a des post-ficotes qu'on s'est ramassés ensemble il y a des années que je me... Je sais même plus il y a où le track, je sais plus. Same. C'était le funny time. Ouais, ça, c'est plate, même pareil. Des fois, je me souviens, je me remémore l'époque quand on battrelait pis que tout le monde était vraiment dedans. Tu sais, l'époque forum, forum HHFranco and shit. C'était fun. Tout le monde était... Tous les rappers étaient dedans, c'est ça qui était fun. Le monde a commencé, il y en a beaucoup qui ont commencé là. Loud, Taurias, tout ça. Tout ça. Pis là, je pensais à ça il y a pas long dans mon char. J'essayais de trouver des vieux battles que j'avais faites parce que, je sais pas, je voulais me réécouter. Je veux voir à quel point comme ça a changé and shit. Ça a disparu. Je trouve plus rien. Non, HHFranco, je pense que c'est... Non, pis les archives sont mortes. Fait que je pense qu'on peut plus retrouver des vieux tracks. Moi, je me rappelle, il y avait un de mes chums. J'ai passé des heures à écrire des shit. Il y avait un de mes boys, le Lipsmacker. Il avait fait un track que je n'ai jamais retrouvé. La petite fille au pied plein de marde. Son track, ce gars-là, lui, c'était un goat dans Battle Rap. Il a compris des shit que beaucoup de monde sont en train de comprendre maintenant. Que moi, ça m'a pris du temps à comprendre. Ouais, c'est ça. Il est au-dessus, ce style-là. J'ai chillé un peu avec. Un autre gars de la Rive-Sud, mais il venait pas de la Rive-Sud. Je sais pas d'où il venait. Mais il a chillé sur la Rive-Sud notre copain à un bout. les endroits où il y a déjà Hustle parce que c'est un de ses vrais. C'est un lourd passé, man. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que son moment de gloire est à la Rive-Sud comme tous les rappeurs. Ouais, facts. Facts. La Rive-Sud est internationale. Il y a beaucoup de monde qui viennent là. Beaucoup de rappers qui viennent de la Rive-Sud. Moi, man, je suis Rive-Sud all the way. Le monde va trouver ça drôle parce que je niaise tout le temps que ça. Je suis conscient que la Rive-Sud, c'est la Rive-Sud, mais je veux dire, moi, j'aime ça. Tu sais, c'est drôle, tu es à Montréal, tu es à 15 minutes de la Rive-Sud de toutes les ponts. On parle de ça comme si... Quand on dit, mettons, tu habites où? Je suis comme Rive-Sud. Oh, shit. Rive-Sud. Le monde sont déçus. Je suis à 10 minutes de là, bro. Je suis de l'autre bord du port. C'est quoi? Tu n'aimes pas les buildings? C'est quoi? Tu n'aimes pas les infrastructures? Ouais, les gens n'aiment pas les infrastructures. Les gens sont contre les infrastructures, man. C'est vrai que notre transport public sur la Rive-Sud fait chier, man. C'est sûr que vous, vous ne vous déliez pas avec ça, là, vraiment. Toi, tu es-tu encore en Boss Pass Music? Je suis Boss Pass Music ou... Lyft. Ouais. Boss Pass Music ou Lyft ou Uber. Ce genre de shit, là. Tu es justement en Boss Pass Music. C'est un gros track, man. Ah, merci. C'est old school encore. Je parle des vieilles d'appliquement. C'est ça, tu sais. Vu qu'on se connaît, c'est sûr. Ça, we go back, païsane. Ah, païsane, non. Fuck, il ne reste plus de bière. Ben oui, il reste. T'es fou, toi? Il va aller rechercher ça. Il y a de la bière. Il y a 11h30 du mat. Comment ça? Il ne faut pas dire l'heure. Ils vont penser qu'on est dégénérés. Ah, c'est un câlisse. Tu as absolument raison. Oh, shit. On ouvre le second bag. Ay, man. Ouais, c'est ça. Hier, j'ai fait ça toute la journée. J'étais un groveux. Il y avait un petit party le samedi. Je me suis poigné des jujubes dans le sofa toute la journée. J'ai mangé du fouet de canard, man. Ah, ouais, c'était une journée Star Wars. J'ai checké tous des documentaires sur l'univers de Star Wars, des enfants que je ne connaissais pas. Tous des dessins animés Star Wars. J'ai passé ça. Grosse soirée. Puis là, on repart, man. J'ai peur. J'ai peur du chocolat. That's what she said. I don't know what that means. Oh, shit. J'ai comme laissé une petite ouverture. Je vais la fermer. Oh, non. Oh, me refus! Maudit! Ouais, c'est pas de la petite bière, là. Non, non. C'est quoi? La maudite, je pense que c'est 9%. 8, 9%. Maudite comme mon âme. C'est pas le pourcentage qui dérange. Ouais, c'est pas le pourcentage qui compte, c'est ce que t'as en dedans. Ouais. Exactement. C'est ce que c'est... Je suis ton cœur. Exactement. Moi, je suis plus du genre à suivre mon foie, pas mal. Oh, shit. Moi, c'est mon foie, je sais pas s'il existe encore. Ah ouais, tu bois tant que ça? Non, non, c'est juste que je bois mal. Je bois mal. Aïe, aïe. Tu as Denzel dans Flight. La référence que personne ne va comprendre, c'est juste que j'ai revu. Moi, je comprends, Flight. Je crame du Denzel Washington. Moi, ça me fait penser à plein de rimes. T'aurais-tu un multi qui vient avec Denzel Washington? Shit, ça dépend comment que je le dirais puis sur le beat, genre, c'est vraiment... Je sais pas si sur le beat, si sur le beat, je dis Denzel Washington, Denzel Washington, Denzel Washington. T'sais, toute la forme que je dis ça dépend. Comme si je dis Denzel Washington, je le rimerais avec... Des pretzels sales petites connes. Non. J'aime rien pour Denzel, mais juste le Washington, je mettrais genre Bart Simpson. Moi, j'aime pas. Bart Simpson avec Washington. Ah ouais, man. Tu vas dire dépendamment de la prononciation. Si je dis Washington... Cartoon, cartoon guy. There you go. Bart Simpson, Washington. Washington. Sinon, j'ai déjà aimé aussi Bart Simpson avec John... Ben, à cause, si j'ai fait comme John Lennon, Bart Simpson... Ouais, ouais, ouais. Ça dépend du débit du beat. Le 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 débit du beat. Mais ça, man, moi, ça a été ma force quand j'étais à l'époque. À l'époque. À l'époque. Tu faisais pas de la pop. Ouais. Dans le temps que je faisais pas de la pop. La pop, ça te troue le cul, mec. Ouais. Moi, j'aime ça, man. J'aime ça. Puis honnêtement, une chose que j'ai remarqué, c'est qu'écrire la pop, c'est plus tough que je pensais. Quand j'étais plus jeune, j'étais comme... Oh, la pop, ils font ça, c'est facile. Faire de la bombe pop. La bombe pop. Ouais, go. Faire de la bombe pop, c'est tough. Get down. Je trouve que c'est une des chansons les mieux écrites au monde. Le Blackfield Boys. La structure, pis tout. Mais ça se travaille, c'est ça. Parce que c'est tellement... Il y a tellement pas gros d'espace pour dire ce que t'as à dire. C'est comme quatre mots. Il faut que ça rime. Mais là, généralement, ils sont pas capables de faire... Il faut que ça soit catchy. C'est dur de faire un punchline. Pis là, en plus, il faut que tu dises quelque chose. Là, t'es comme... Oh, shit. Fait que là, tu réussis à trouver de quoi. Pis là, ça sonne cheesy as fuck, surtout en français. Pis là, t'essaies de trouver autre chose. Hey, man, juste pour faire deux fucking lines, c'est long. Mais je pense que le fait que t'es... Ça, je lance ça au rapper, mais je pense que les rappers ont un avantage d'avoir écrit beaucoup. Pis d'avoir l'image des multis. C'est des multisyllabiques. C'est ça. Ça, c'est l'avantage des rappermens de loin. Parce qu'en pop, ils finissent juste la dernière syllabe, pis c'est ça qui rime. Pis les autres, ils trouvent ça rime. Moi, dans mon oreille, ça griche. Ça fait comme... Tu sais, pis ils les entendent, même s'ils connaissent pas ça. Ils l'entendent. Tant que c'est musical, ils l'entendent en multisyllabique. Genre, ils entendent que ça rime mieux. Même s'ils lisent le shit, pis genre, ils vont se dire ça rime pas. They hear it. C'est weird. Des multisons limite. Ça sonne exactement pareil. Pis moi, c'était ça ma force quand j'étais jeune, man. Je faisais rimer des shit qui m'avaient pas. Ouais, c'est vrai. Des multis qui m'avaient pas. Je pense que c'est toi qui m'avais dit ça en plus la première fois. Ouais, des rimes qui riment pas. Moi, I love that shit. Les rimes qui riment pas, c'est la vie. Vous êtes ben bons là-dedans, vous autres. Des genres d'assonances. Assonances, ouais. Des assonances plus que le multi parfait. C'est exactement ce que c'est comme, non, tu comprendras pas. Ça rime pas. Il va être comme, what? Pis il va essayer pis c'est impossible. C'est vrai. Tu lis nos textes, c'est comme... Pis c'est quelque chose que j'aimais beaucoup, moi, dans les rappeurs anglais. Genre, disons, j'étais dans mon cours à l'école, je lisais, j'avais les lyrics d'un nouveau texte. T'essayais de trouver la façon de rentrer. Ça, je lisais, j'étais comme, OK, je vois quelques rimes, je l'écoute, pis c'est comme, il y a juste des rimes. J'étais comme, what the fuck? Ça, c'est hot, man. Big Pun et M&M étaient très bons là-dessus. Big Pun, tu lisais un shit, c'était comme, OK, je vois la multi à la fin. C'est juste un hardcore. Ouais, pis il m'a appris justement, avec le dead in the middle of little literally, juste voir comme middle of little literally ensemble, j'étais comme, OK, je comprends. Il connecte des words, make him sound like it's one long ass big word. Little literally. Fait que des fois, quand j'écris des, justement, des virelangues, je commence juste en faisant plein de sons qui se suivent, pis là, je place des mots dedans. Pis là, ça make sense out of it. Ouais, est-ce que vous autres, vous écrivez dans le genre, tu trouves le flow avant, après ça, tu formules de quelque chose? Ça dépend. Ouais, moi aussi. Moi, faut toujours que, quand j'écris, faut toujours que je me répète à voix haute. J'ai de la misère à juste écrire dans ma tête pis écrire, fait qu'il faut toujours que je répète. Mettons, j'ai écrit une line et demie, là, faut que je la répète, pis là, pour qu'il y ait comme le multi qui vienne. Tu te rappelles aussi genre comment que t'as dit la multi? Ouais, faut vraiment que je m'entende à voix haute, sinon, on dirait que ça marche pas. Sinon, je peux juste trouver des multi quand je suis retard, je peux marquer une liste de multi pis après, j'essaie de faire de quoi. Ça, c'est juste avec lui que je fais ça, mais moi, je fais pas ça quand j'écris. Mais lui, des fois, il me shoot une multi pis là, je suis en train de faire du ménage, je passe ma Dyson pis je trippe. pis là, il est comme « Hey, man, j'ai cette multi-là. » On trouve des estis de multi par rapport. Je suis bon pour trouver des multi, mais je suis pas bon pour faire des freestyle comme lui. Lui, il est freestyle, je comprends pas. Ouais, je l'ai perdu un peu, mais il dit tout le temps. C'est toujours que j'en avais 10 ans qu'il dit qu'il y en a perdu. It's like riding a bike, c'est ça. C'est sûr, dès que tu commences, ça va venir. Non, mais honnêtement, ça dépend des vibes. Ça dépend des vibes. Non, mais c'est parce qu'avant, on faisait tout le temps ça. Même on chillait, on faisait ça dans la cuisine, dans le parc, dans le stationnement, le gros centre d'achat, dans les toilettes. À cette heure, c'est moins souvent parce que là, on dirait que les boys, ça arrive un peu moins ce genre d'événement-là. À cette heure, dans ma vie. Quand ça arrive, par mon Paul Retard, moi pis lui, on se dit des multi, pis là, ça a duré pendant une demi-heure, man. Il passe, il fait son ménage, il sort une multi trois minutes après. C'est juste cave. Ça, c'est impossible à enlever. Je pense que c'est le même qu'il y a le capot d'écrit. Je trouve que ça paraît. Des fois, je trouve que... Mais je trouve ça bon, man. Ouais, c'est drôle parce que des fois, on dirait qu'il assume qu'il a écrit comme ça. Yo, there you go, there you go. Il assume, pis qu'on dirait que tu peux pas hate. T'es genre, oh shit, ok, ok, c'est bon. J'aimerais ça faire un check de même. J'ai déjà écrit un verse comme ça, en me disant, genre, je veux écrire un verse à la capote, là, Pute. Ouais. Pis pute. Pis être sale, pis tout, c'est comme... C'est vrai que c'est fun à écrire, genre. Mais moi, c'est Adlib qui me tue, man. Pute. Hé, ben toi, c'est fun, l'Adlib. Toi, parlant de genre de personnages dans le capote, pis tout, sur ton dernier projet, il y a le Roi Enoch qui est là, Ouais, ouais, Est-ce que tu l'as rencontré ou c'était plus comme vous avez travaillé ça, genre, il a envoyé ses shit, pis des fois, ça arrive aussi? Exactement. Ben, en fait, j'ai mis sa voix sur le beat, pis après ça, je lui ai envoyé la chanson pour qu'il me paye, pour l'avoir mis sur la chanson, parce que je lui ai dit que c'était un prestige d'être avec l'icône du foutu battle rap. Il savait pas de quoi je parlais, mais genre, ça c'est pas important. Ouais, les choses se passent, man. La chanson, c'est Diplodocus, parce que les Diplodocus, ils ont la tête haute. Non, ils ont pas la tête haute, je les confonds avec les Brachiosaur, mais c'est pas grave. Les Diplodocus, ils ont un long cou, mais genre, ils restent comme ça. Ouais, c'est ceux qui courent, là. Non, non, ils courent pas, mais son cou est comme, ouais, pis son cou est comme long, c'est weird. T'sais, le Brachiosaur, son cou est comme ça, mais le Diplodocus, c'est plus comme ça. Le Brachiosaur, c'est lui, moi, je suis sûrement descendant d'un Diplodocus, parce que je suis tout le temps de même. Mais le Brachiosaur, lui, c'est plus, mettons, vegan. Ouais, ouais, c'est les vegans, c'est moi, c'est le Brachiosaur. Fait que les Brachiosaur sont vegan. Ouais, Jessie PH, c'est des Brachiosaur. Et les Brachiosaur, c'est comme des grosses vaches, là, des grosses vaches. Fait que si on avait des Brachiosaur around here, un Brachiosaur, tu peux manger forever. Tu penses qu'il serait fucking fin, pis tu pourrais monter à d'autres Brachiosaur? Je suis sûr que ouais. Je pense pas, man. Je pense qu'il... Ben, c'est parce que tu pourrais monter sur son dos, mais il bougerait pas. Ça prendrait une genre d'échelle, à quelque part. Ça prendrait une genre d'échelle à Brachiosaur. C'est vraiment gros, man. Tu te checkais Jurassic Park, là? J'ai tout checké Jurassic Park, mais je me souviens pas à quel point c'était gros. C'est les gentils, avec les astis de long coup, ils doivent faire comme... Oh, Brachiosaur, oui. Ils doivent faire genre le Diplodocus. Eux... Ils sont pas si gros que ça, il me semble. Ils sont un peu plus petits, mais c'est genre un Tricératops, le genre. Non, c'est plus gros qu'un Tricératops. C'est comme entre un Brachiosaur et un... Un T-Rex. Ouais. For real, c'est gros de même? Ouais, c'est gros, un Diplodocus. Shit. C'est un big motherfucker. C'est pas... C'est pas un Galiminus, là? Non, non. Galiminus, ça, c'est les petites autruches, là? Ouais, Galiminus, c'est genre les petites autruches, pis t'as les consomniatus, man. Ça, c'est encore plus petit. Yo, ça, c'est les petits motherfuckers, là, que vraiment... Yo, dans le livre de Jurassic Park 1, là, ils ont mangé un bébé, là, t'sais, c'est comme... Yo, dès que j'en ai un shit in the movie, là, t'sais. Si le film était comme le livre, il serait 18 ans. Ils vont-tu sortir un autre Jurassic Park? Je pense que, ouais, je pense que, ouais, Jurassic World. Ouais, man, Jurassic Park, c'est comme... Chris Pratt. Ouais, il fait... Je l'aime bien, moi, Chris Pratt, il me ferait, man. Moi aussi, he's a funny dude. Bro, on a passé... Hier, on a écouté, ben, Yon, surtout les autres, là. Moi, à un moment donné, j'ai comme décroché, là, mais Star Wars, man. L'univers Star Wars, t'es-tu dans avec ça? Je suis comme... Je suis pas fan, mais, genre, j'ai checké des shit que j'ai bien aimés. Mais sinon... C'est quoi, mettons, ton univers, là? Mettons, tu pouvais... C'est si tu pouvais vivre dans un univers créé de quelqu'un, là, whatever, Seigneur des Anneaux, Star Wars, Jurassic Park... Marvel. Marvel? Marvel. C'est sûr que je serais un super-héros dedans. Tu serais quoi? Oh, shit! Je sais pas... Oh, shit, ma question, c'est sûr que tu peux la répondre, toi. Si tu pouvais être un super-héros, tu serais quoi? Tu serais quoi? Ton talent, mettons, son pouvoir? Ton shit, là. Toi, t'es Freddie Groose, t'as quelque chose. Si Freddie Groose avait un power, shit, je sais pas, y'en a tellement, parce que la farce, comme... T'as le droit à deux powers, genre, que tu peux mix ensemble, mettons. T'as le droit à deux powers. T'as deux Freddie Groose, OK? Shit, j'ai deux powers. Non, y'a deux Freddie Groose. Ouais, mais si c'est deux Freddie Groose, ça va faire comme dans Gemini, genre, ils vont peut-être se battre, là, ton pire. Ça va être sick. Puis, je sais pas, je sais pas si j'ai la patience à tolérer, genre, moi, genre, comme un autre moi qui est saint. Il est en Asie, y'a qu'un Freddie Groose asiatique, puis un Freddie Groose black. Puis, genre, chacun a un power? Ouais. Un Freddie Groose. Shit, je sais pas, parce qu'il y en a trop, parce que... Je voudrais pas... Je suis en train de voler, mais si je peux voler, il faut que je sois comme... Un Freddie Groose qui vole. Il faut que je sois invulnérable à, comme tout... Ah, t'as pas choqué un pouvoir, là, t'as cinq secondes, man. Quatre, de... Télépathie, télékinésie. OK, c'est quoi la différence? Télépathie, c'est comme Professor X, ça hit, ça hit, man, pour vrai, là. J'allais dire, c'est comme Professor X, où est-ce que tu contrôles et tu entends tout ce qui se passe dans le mind et tu peux contrôler quelqu'un genre en lui faisant ce que tu vois avec ton mind. Fait que télékinésie, toi, ça serait plus télékinésie, t'as dit à la fin, fait que tu voudrais comme bouger des shit. Exact, télékinésie, ça, c'est genre, avec mon mind, je préfère bouger des shit. Télékinésie, bouger des shit avec ton mind, télépathie, rentrer dans les minds, contrôler les gens, pis tout. Fait que dans le fond, il y aurait, OK, au pays, il y aurait les deux. Jean Grey, là, t'sais. Moi, je veux les deux comme Jean Grey. Jean Grey, elle est deux. Professor X a un, Jean Grey a les deux. Télékinésie, elle entend tout, pis... Yoda, y a-tu les deux? Je sais pas. Yoda, c'est plus comme la télékinésie. Ben, Christ, t'as raison, c'est les deux. La force, c'est carrément les deux. Parce qu'il joue avec ton mind aussi, genre, non? Ouais, ouais, c'est ça. Those are not the drugs you're looking for. Ouais, c'est con, ça. Moi, ce qui me ferait, c'est qu'il s'imagine, c'est comme... Ça, c'était le move, genre, dans les années 70, quelque chose que ça, ça veut dire. Ça veut dire que, ouais, oh, il est dans ma tête, là. Oh, shit, oh, shit. T'sais? Je pense, à la matinée, je vais prendre des Fruit Loops. Je vais prendre des Cheerios. Cheerios. Yo, parlons des gars qui étaient fâchés contre toi, pour petit Jérémy, pour tout ça. Hier, Jérémy, PSP, ils ont sorti un track contre Mike Ward, là. Jure. Je te jure. Non, non, non. Yo, ça s'appelle Fuck Mike Ward, man. Non, 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 je te crois pas. Je te jure, vous irez checker ça, man. Sans pression, Jérémy Gabriel, un feed, un feed ensemble. Impossible. Ah, un fuck Mike Ward, mon gars. C'est pas sérieux. Non, 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 non. Fuck Mike Ward, you joke around, là. C'est sûr que tu as... Je suis sûr qu'il a fait... C'est lui qui va faire un aussi de... En tout cas, ouais, ouais, c'est... C'est toi qui as fait... C'est moi qui l'ai partagé, yeah, mais c'est... Non, non, yeah, c'est pas toi, là, mais... Ouais, c'est ça, toi, ton Instagram, c'est Rafiki Minage. Rafiki Minage, Instagram, Facebook. Si tu m'entends la nouvelle chanson de Jérémy versus... Jérémy featuring SP, Fuck Mike Ward. J'ai un ami qui travaille avec eux, whatever, il a leak le shit, il me l'envoyait à moi, fait que moi, je l'ai posté sur ma page Facebook, Freddy Grosome 2. Shit. Qui est ma page de humain normal, pas ma page d'artiste, page de humain normal. Il y a un vidéo de... Honnêtement, je suis curieux. Aller voir ça plus tard après le podcast. C'est quoi c'est? c'est des bars, ils ont tué... Je sais pas... Je sais pas si Mike Ward va... Va reply? Ouais, comme... Se faire poursuivre pour 30 000 dollars, that's one thing, mais recevoir des bars aussi sauvages, c'est comme... Chiche. Chiche. C'est là que tu vois, il va falloir que... Il va falloir que tout ça, ça passe à autre chose à un moment donné. Sinon, c'est quoi, tu sais, c'est quoi les genres de petits scandales qui ont duré fucking longtemps? Il y en a d'autres, là. Je sais pas, man. Il y a toujours des shit, man. Il y a toujours de quoi, puis le monde, il reste accroché, man. C'est fou. Tu sais, puis c'est comme... Non, mais on va se le dire, moi, la fin qui me fait très, c'est que moi, à la base, on va le dire, ce que je voulais, c'était quoi, man? C'était fucking genre... Chiller. Pourvoir donner un jujube aux potes, aux petits Jérémy. Moi, c'était ça mon but, tu sais. Le voir là-dessus. Ça a donné que le jour où il est venu, c'était le lendemain de l'affaire de l'appel. Moi, je pense que c'est juste ça. Puis le monde, on commençait à capoter comme si je prenais position. Je dis que, oh man, vous capotez. Tu sais, on s'en... Ah, non, mais... On s'en cagnie, là, sérieux. Les gens, ils imaginent toujours plus. C'est un podcast, puis man, le Québec, c'est petit, OK? T'as plusieurs sortes de personnalité du monde. Je suis même pas au courant de le resté d'affaires de, honnêtement, le bourgeois. Moi, je suis au courant. Lui, il connaissait même pas ça. Fait que j'ai dit comme, tu sais, moi, je vais jaser un peu de ça, mais whatever. Tu sais, c'est parce... Anyway, en bout de ligne, qu'on peut inviter n'importe qui, ça donne juste... C'est comme une émission de radio ou whatever, mais plus, on chill, tu sais, avec pas de... Il n'y a pas de barrière, puis on veut juste comme essayer de rencontrer toutes sortes de monde. Nomme-moi quelqu'un... Alors, la vérité, c'est que je voulais que le petit Jérémy pogne un jujube au pot. Si tu dois avoir maniota, mettons, là... Est-ce que tu le fais? Non, non, pas lui. Il n'y a pas de maniota. Tu sais qu'il y a un documentaire qui sort sur lui dans pas long sur Netflix. Ça, ça va être weird, man. Mais, tu veux dire, Jérémy, il avait l'air super chill, puis tout. Moi, il me fait plus peur qu'autre chose, for real, parce que... Non, non, I'm serious. Yeah, je sais, je comprends ce que tu dis. Ce que je veux dire, c'est comme, il est super chill, pis tout, mais dès qu'on a commencé à parler de comme... Dès que vous avez commencé à parler de genre la photo pis tout ça, vous avez demandé pourquoi comme son ton a changé. Comme, non, 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 tu sais. La rock fest, ouais. On dirait que quand il se fâche, sa voix se change en voix de ma tante. Il prend un ton de ma tante. Comme, non, là, là, t'as fait ça, pis ça, pis ça. Non, non, là, tu fais pas ça. C'est comme, il fait peur, pis tu sais, quand il prend ce ton-là, c'est comme, oh, oh, people are about to get sued. C'est comme, mise en demeure pour tout le monde. Hey, ben, tout le monde perd son argent, tu sais. Moi, j'ai rien. S'il m'envoie une mise en demeure pour la chanson que j'ai faite, que je n'ai pas faite, ben, comme... Toi, ça t'aiderait à faire plus de bread. Ouais, moi, c'est genre promo. Tu te flippes ça, tu sais. C'est ça, pis c'est comme, tu vas prendre mon argent de où, genre. Non, mais anyway, man. Tu sais, nous autres, on a fait le tour, là, on a juste... Pis, tu sais, on invite du monde, pis regarde, si le monde ne sont pas contents, c'est ça. Pareil, on les a invités, tu regardes, tu ne regardes pas, pis c'est tout, il y aura peut-être un autre invité que tu vas aimer, pis... C'est ça. Pis, en plus, ils sont fous, le monde au Québec. Ben, tu sais, tu as des messages, par exemple, qui n'ont pas de sens, man. Si ça n'a pas de sens, si tu lis des messages sur Internet, ça va vraiment... C'est quand que tu crèves, blablabla, calme-toi. Relax, bro, lâche ton sel un peu, va fumer un bat, va boire une camomille, là, calme-toi, n'aimant. Ah, d'autres. Mais moi, ça me divertit, honnêtement. Ouais, au début, je t'avoue que ça m'affectait, mais maintenant, ça me divertit aussi. Tu sais, comme, j'en regardais ça, il y en a un qui m'a fait rire, l'image, j'ai ri, là. C'est comme, là, en plus, ils se rossent pour ressembler à Coriace. Absolutely. Mais non, C'est drôle, en tabarnak. La dernière menace que j'ai eue, c'est genre, j'étais en Belgique pour Battle il y a deux mois, puis il y avait vraiment un dude qui disait qu'il allait m'attendre à l'aéroport avec un gang de dudes pour whoop my fucking ass. C'est le coup, j'étais comme, oh, word. Puis après ça, j'étais comme, dude, il ne sait même pas quand je viens à l'aéroport. C'est quoi, tu vas attendre une semaine au cas où, c'est aujourd'hui. Frédéric arrive aujourd'hui. Tu sais, j'étais comme, tabarnak, les gars, c'est n'importe quoi. Mais pourquoi, avais-tu dit quelque chose à ce gars-là ou il y avait-tu juste, il y avait-tu, tu t'étais obstiné sur Internet sûrement. Ah, ben lui, il m'avait dit un de mes verses, il disait que j'étais fucking whack ou whatever. Fait que je lui ai envoyé des photos de bébé mort dans son... Oh, shit. Non, 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 non. Lui, j'ai envoyé, comme j'ai été Google, mais Google historique, je dois vraiment se dire comme, what the fuck this guy. J'ai été écrire Big Black Penis. Puis je lui ai envoyé trois, quatre photos back to back de gens, just Big Black Penis. C'est sûr qu'il y a des gens en ce moment qui sont des gens embrouillés avec moi puis qui doivent se dire that's fucking true, il fait ça, cet enfoiré-là. C'est comme cadeau, cadeau. Penises, penises. Soit penises ou genre des cadavres, man. C'est le meilleur... C'est le meilleur disque. Tu peux envoyer à quelqu'un et tu te dis rien. Tu envoies des photos vraiment louches des vieilles archives de Google, man. Un que je suis fier, j'avoue, c'est quelqu'un... J'ai juste vu comme, après plusieurs messages, j'ai vu le début qui disait genre tu pourras au moins répondre à tes fans fils de pute, un affaire comme ça. J'étais comme, c'est mal élevé. Quelle sorte de fan, c'est ça? C'est ça. J'ai juste été poster des photos de Nicolas Cage avec des faces weird. Juste back-to-back. For no reason. J'ai été écrire. J'ai été sur Google weird Nicolas Cage. Ce qui est drôle, c'est que ce monde-là, ils comprennent absolument pas l'ironie de ça et ils sont encore plus mad. Ils sont comme... Des faces de Nicolas Cage comme ça. Moi, je pense que... C'est ça. Moi, je pense que pourrais que si tu comprends pas l'ironie, ton niveau d'intelligence, il manque une petite coche parce que l'ironie, c'est un peu la base de ça. Il y a des limites à qui on a pas des pensées, mais je trouve vraiment, honnêtement, puis je le dis ouvertement, mais je trouve vraiment ceux qui étaient fâchés et offusqués puis qui étaient, tu sais, comme leurs petits orifices étaient encore sensibles depuis la fin du podcast avec le petit Jérémy, pour vrai, ils sont épais. Ouais, c'est un style man. Genre, je le dis ouvertement, vous êtes cave. Vous êtes genre, je comprends pas. Ça dépend. Ce que tu veux dire, c'est ça. C'est quand t'es fâché, mais que tu t'exprimes mal, c'est là le problème. Tu peux être fâché puis exprimer des points puis dire que t'es pas d'un. Non, mais si t'es capable de t'exprimer. Si tu peux se dire pourquoi t'es fâché puis après ça, après ça, tu lui expliques pourquoi t'es pas d'accord avec lui, whatever. Si c'est juste comme oh, fuck, moi, moi, ce qui me fait très, c'est que quand on a sorti le podcast, je pense qu'il y avait comme 200 un-like avant même que ce soit humainement possible d'avoir écouté le podcast. Ça faisait comme une demi-heure, il y avait 200 un-like. Je suis comme yo, c'est même pas possible que t'aies écouté le podcast. C'est impossible. Totalement impossible. Genre yo, c'est en tout cas, whatever. Mais bon, on a fait le tour. C'est la seule chose que je reproche à Jérémy puis ça n'a aucun rapport avec tout ce que je sais, c'est le côté je veux faire pitié, genre comme dès que quelqu'un fait une joke sur lui, c'est comme ah, tu me niaises parce que je suis handicapé. Mais je pense que c'est ça. Je pense que le problème à Jérémy, c'est le fait que je pense que contrairement à ce qu'il dit, il n'est pas capable tant que ça de faire de l'autodérision parce que sinon, il n'y aurait pas autant, c'est ça, ça serait pas jusqu'à là-bas. Je le respecte, le gars, je veux dire, je le sais puis tu sais, j'imagine, à Guest dans sa situation, ça ne doit pas être facile en tout cas parce qu'il se fait hate de même sans cesse. Exactement, puis moi, la personne que je blague, c'est plus sa mère parce que j'ai l'impression que sa mère, évidemment, monsieur blague de merde, mais c'est évidemment comme sa mère, on dirait qu'elle lui a rentré dans sa tête depuis qu'il est petit que genre, c'est normal. C'est normal. Non, pas juste ça que personne n'a le droit de se moquer de toi. Les handicapés que je connais, c'est des gens qui aiment l'humour sale, genre South Park, ce genre de shit-là puis c'est comme si tu ne ris pas d'eux de la même façon que tu rirais de genre un autre de tes amis, ils vont prendre ça comme de la pitié puis comme, non, toi, tu ne peux pas prendre une joke. Mais c'était pour ça qu'on l'avait invité. C'est ça qu'il veut, on dirait. C'est pour ça qu'on l'a invité. Pour en parler, lui, écoute, il nous a parlé de ce qu'il avait à parler puis pour le reste, nous, on passe à autre chose, on rencontre d'autres mondes puis c'est ça l'affaire. C'est sûr que chaque invité ne peut pas plaire à tout le monde, c'est ça qu'il faut comprendre. Puis that's it, puis ça finit là. C'est ça. Ils ont essayé de plaire à tout le monde, c'est un des shit qui m'a le plus tué dans ma progression artistique ou whatever. C'est ça, à un moment donné, j'ai juste disparu, j'ai disparu dans l'ombre à aller me découvrir, comme réenregistrer les mêmes chansons 40 000 fois par jour juste pour découvrir mon son que j'aime, whatever. Mais ça fait que t'as vraiment ton style à toi puis bien honnêtement, autant dans ta musique que dans tes battles, il n'y en a pas deux. Moi, même quelqu'un qui voudrait faire du Freddy Kruehl pourrait pas faire du Freddy Kruehl ou du moins s'il le fait devant moi, je vais être comme « Yo, tu fais du Freddy Kruehl. » C'est pas copiable, c'est pas copiable, puis j'invite encore le monde à aller voir J'aimant Kanye. Ton album, il est disponible. Où es-tu disponible? YouTube. YouTube, that's it? Pour l'instant, YouTube et Bandcamp. Et moi, j'avais plus le monde à genre comme « Love yourself, believe in yourself » puis tout, c'est comme c'est vrai que tu peux prendre les conseils de tous tes amis puis t'en prends puis t'en laisses comme on dit depuis le début, mais comme « Believe in yourself ». Il y a beaucoup de battle rappers des fois. Moi, je me perds dans mes idées right now because that shit is strong. Mais même moi, I swear, il y a des fois où j'ai été bloqué où j'ai manqué des grosses opportunités juste à cause… Une personne peut-être. Juste mon incertitude. Oui, oui. Mon incertitude, je ne croyais pas assez en moi. Je me disais pourquoi comme… Juste par exemple, quand j'ai de choc sur stage avec Coriace et Aurel San, dans ma tête, c'était comme genre… Je ne me disais même pas genre Coriace et Aurel San sont down avec le fait que je sois sur stage avec eux. Like, they trust my skills. Moi, dans ma tête, c'est comme OK, il ne faut pas que je fasse comme, je ne faut pas que je fasse comme. J'étais tellement habitué à rapper devant cinq personnes qui n'écoutent pas ce que je fais. Oui. Que genre, tu sais… Il y avait combien de personnes, tu penses? C'est rempli, c'est le club soda… C'était Aurel San. Aurel San, le club soda, shit. J'arrive déjà comme quand Aurel San m'introduce, Freddie Grusome, tout le monde… Parce que c'est Aurel San qui m'introduce, tout le monde est comme… Puis à chaque ligne que je disais, il y avait une réaction. Fait que j'étais comme they're listening. Fait que penser à ça, ça m'a fait comme « Oh fuck, c'est quoi ma prochaine ligne? » Tu penses ce que je veux dire? Ça choc, puis les gars ont essayé de me sauver, puis tout. J'ai trouvé ça fucking cute. Puis Aurel San est tellement super chill le lendemain. Il était ensemble genre « Ouais, ouais, Freddie a un problème de micro et tout. » Il aurait pu dire « Ouais, il a choc son shit. What kind of unprofessional? Motherfuck! » Tu sais, juste me basher. Il était comme « Non, non, il a un problème de micro. Fuck it. Whatever. » Tout est cool. Puis t'as même fait un morceau, je pense, avec Aurel San. Il y a eu comme un remix, je sais pas trop. Ouais, mais ça a passé dans le bord, mais c'est... Ouais, c'est avec Baxter, Dexter, Baxter, Aurel San, puis il y avait qui d'autre? Il y avait Coriace. C'était supposé avoir une vidéo, mais genre, je sais pas arriver finalement. C'est des gros moves, man. Puis le track était très dope. C'était quoi le nom du track? C'est « Mauvaise idée remix ». « Mauvaise idée remix » avec Aurel San, tout ça. Baxter et Coriace. C'était un bon track. C'était gros, man. Baxter. Je suis allée à Baxter quand j'étais habillé en super-héros pour faire la promo du ballon contre Bucci, puis je faisais mon crazy ass, Baxter était dans le studio. Moi, j'étais comme « Yo, on s'est donné la main, j'ai dit respect. » Puis tu sais, je voyais qu'il me trouvait un peu weird, genre habillé en super-héros puis en fait faire le con puis tout le monde me trouvait énervant. Puis j'étais comme « Tout ça, c'est à cause de toi. » J'étais comme disant « You inspire me. » Tu sais, c'est un over-promo sur le beef ou bien les ballons et tout, tu sais. Ça, dans ce temps-là, c'était gros pareil. Il manque de ça au Québec en ce moment. « It was you. » « You started this. » J'existe à cause de toi. Mais ouais, je suis d'accord. Mais à la fin, c'est que c'est tricky au Québec parce que les gens, comme… Je pense que les gens ne comprennent pas encore le hip-hop. Tu sais, il y a quelqu'un qui m'a dit que… Je pense qu'ils ne comprennent pas cette culture-là encore. Tu sais, comme mon vidéo où est-ce que j'ai mis de Jérémy et Espy, il y a quelqu'un qui m'a dit genre « Tu disrespects Espy. » Mais c'est comme c'est une caricature. J'ai fait la même chose avec moi-même. Il y a une de mes vidéos de doublage où je double ma propre voix. Littéralement, ma propre voix et je l'ai exagéré comme « Hey, ta mère ! » Tu sais, je me suis caricaturé. C'est comme tu ne peux pas être offusqué en voyant mes shit à moins que je dis genre « T'es une pute » ou whatever. Mais je ne suis pas en train de les insulter. Même Jérémy, c'est comme… Je ne vais jamais comme… Tu sais, je vois des gens des fois parce qu'ils sont fâchés contre lui. Ils partagent des memes qui rient de genre « What he looks like » et tout. Ça a fait physique. Moi, c'est comme… Ça n'a pas rapport. C'est comme… Je m'en fous de « What he looks like ». Je n'aime juste pas son côté rapporteur. « Je vais le dire à maman ». J'ai toujours deal avec ce genre de personnage. « And nobody likes a snitch » en même temps, comme on dit. Je comprends… Mike Ward, je peux comprendre… Ok, il était aussi loin, mais je peux comprendre que ça allait offusquer parce que c'était quand même un petit bébé et c'est vrai que la joke était… C'était sauvage, mais c'était quand même Mike Ward dans son show puis whatever. C'est Mike Ward. C'est ça. Tu t'attends à des shit comme cheap comme ça. Pas cheap, mais genre comme des cheap shots genre type de shit. C'est un gros fan base. Mais en plus, c'est ça que tu dis. Justement, des fois, même le fait de faire des genres de parodies puis des comme ça, c'est un peu comme des genres de props. À quelque part, c'est quasiment un peu genre tes fans, un peu tes down avec ça. Souvent, c'est ça que le monde ne comprenne pas. Si tu es capable de le caricaturer aussi bien, c'est parce que tu connais, c'est ça? À quelque part, il y a quelque chose que tu apprécies derrière ça. C'est ça. Comme Espy, déjà, j'ai mal imité sa voix. Dès que j'imite la voix de quelqu'un qui a une grosse voix, c'est toujours la même chose. Espy a genre la même voix que j'avais quand j'ai imité Coriace. Justement, j'ai imité Coriace dans un des... Il y a un montage que j'ai fait où j'ai mis de Coriace puis Coriace, c'était super down. C'est ça, je te dis, moi, tu m'imiterais puis tu m'imiterais, je serais comme yeah! Le partage, là, tu sais. Quand tu m'imitais, genre back in the days, je trouvais ça... Moi, la façon que je vois ça, c'est comme... J'adore voir comment d'autres personnes m'entendent genre. Puis je me rappelle de m'imiter avec la voix de dire elle n'a rien compris, whatever. Je trouvais ça malade, tu faisais un prank avec la voix, je dis, je dis, wow, that's how they hear me. I love it. Ça te fait rire, à chaque fois que mon époux m'imite, l'insécurité, c'est la pire chose au monde. C'est l'insécurité qui fait que, si quelqu'un, tu réponds pas à son message tout de suite, il va être comme, bon, je suis pas assez important pour que tu me répondes. Ça, ça me tue, man. Ça me tue. Ça, ça me tue. Do you have any... Tu sais, c'est comme le chinois dans Team America. Do you know how fucking busy I am? C'est comme, oh, tu fais la star, t'es une star? Non, non, si j'étais une star, j'aurais le temps de te répondre. je suis pas une star, so I'm working 24-7 on shit to become a star ou bien tu... Pour que ces shit-là, tu sais, that's why I'm working on a become, c'est comme, dude, j'ouvre mon messenger puis mon anxiety kick in fois mille des fois parce que je suis comme, OK, je dois répondre à ça, je dois répondre à ça. Oh my God. Ah, c'est vrai que les gens sont fous. Si tu leur réponds pas, ils prennent ça mal tout de suite comme si les messages textes comme si c'était... Ou les filles, tu sais, des filles, des filles, mettons, des filles qui... On parlera harcèlement. OK, non, laisse faire. On va laisser faire. Mais, mais, mais... Mais c'est la même affaire avec des filles, t'as des femmes qui sont de même, tu leur parles un peu, OK, blablabla, puis là, c'est comme rendu... Si, mettons, moi, j'étais un gars puis j'envoyais autant de messages que des fois, là, je peux me faire envoyer ou whatever, c'est un fucking du harcèlement, là, des shit qu'ils disent, À vous. Moi, c'est fou, je pourrais me faire, tu sais, j'ai les sexes, I'd be in jail right now. Complètement. Tu sais, moi, je me... Dude, ils sont mal élevés, ces filles. Les femmes sont mal élevées. Oui, les femmes de maintenant, yo, envoyer tes theories puis dire, t'ignores tes fucking theories, puis t'envoyer, OK, si t'ignores celle-là, t'es fif. Tu sais, en somme, je vais t'intimider into fucking me. Imagine, je fais ça, t'envoies des motos de ta queue, ma queue, puis là, j'arrête... Scene. T'envoies pas ma queue? C'est bien, man. T'aimes pas les hommes, moi, t'es pute, t'es pas les hommes. Double standard, ça, nos jambes. Après ça, t'envoies ça à la police, ils nous arrêtent. Nous, on envoie ça, ils vont être comme... Comme toi, là, c'est... Arrête, c'est juste des tistes. Non, c'est ça, les femmes, c'est juste des... Yo! Je suis d'accord avec ça, disons, si t'es avec une copine puis elle envoie ça, puis genre, t'essaies de lui dire, genre, I swear, j'ai jamais répondu. Ouais, mais pourquoi t'en envoies trois? T'as effacé les messages? Ouais, c'est ça. Non, non. Tu sais ce que moi, je m'en sauve? Ben, pas toutes, mais je monte souvent, je les montre à ma blonde. Tout de suite, je te filme. Parce que, moi, sinon, admettons qu'elle tombe dessus, c'est exactement ça, mettons, scene, scene, scene. Oh, mais t'en envoies pas mal, ça veut dire que t'as répondu puis t'as effacé ton message. Non, non, si, j'ai juste pas répondu. C'est ça, trust me. Mais pourquoi t'as regardé? Ben là, parce que Chris, je vois un message, je check, parce que je check tous les messages, parce que j'essaie d'être un bon... Je te fais, on sait, j'essaie des fois. Mais à un moment donné, ça... Ouais, inverse les rôles, c'est du harcèlement complètement. Il y a des messages, moi, tout, j'en reçois des fois, puis je suis comme, wow, 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 je vis ma vie, on se connaît même pas. Je te connais même pas, je sais même pas t'es qui, puis là, t'es comme, t'es mad, parce que je réponds pas, puis que t'as pas l'attention que t'aimerais avoir. C'est pas mon problème à toi, si toi, t'aimerais avoir de l'attention. Moi, je suis pas ben ben bon pour donner de l'attention même. Honnêtement, moi, je donne de l'attention à moi-même, man. Je don't give, le gros, si moi, je suis dans le sofa, puis je m'en calisse de toi, puis je veux regarder mes petits dessins animés, toi, t'es comme, oh shit, comment ça, il me répond pas, genre, je m'en calisse, je fais ma vie, c'est mes animes, man. Il y a 40 000 shit que je peux faire, peut-être que j'écoute des animes, peut-être que je conduis, peut-être que je suis au travail, peut-être que je suis en train de faire, si je suis à l'épicerie, je suis, yo, je peux pas répondre tout le temps dans la vie, puis moi, ça me tue, puis c'est pas juste pour le monde que tu connais pas, c'est aussi pour du monde que tu connais, là, t'sais. Puis des fois, c'est comme, yo, les mimes, genre, qui rendent les gens anxieux, là, en disant des affaires de comme, yo, tout le monde est sur son fond, si il te réponds pas, c'est parce qu'il t'ignore. Dude, let's say, des fois, c'est parce que le message est important que je l'ai oublié, genre, t'sais, on te semble genre, je vois le début du message, c'est comme, ok, yo, ça, je dois répondre que je serai assis, puis genre, focus, fait que là, je descends la boule, je fais d'autres choses, mais t'sais, en faisant d'autres choses, t'as oublié ça, puis c'est comme, oh, fuck, ça arrive comme tout le temps avec plein de messages, fait que c'est comme, puis là, ça te rend fou, moi, ça me rend fou, moi, avec, puis je te dis, genre, sois des messages, fuck, man, comme on disait, genre, c'est l'insécurité, les gens que ça les offuse, c'est l'insécurité, c'est comme, juste, mettons, le nombre de messages, t'sais, merci, mais le nombre de messages de rappeurs qui me disent, j'aimerais ça venir à ton podcast, j'aimerais ça venir à ton podcast, mais yo, je peux pas inviter tout le monde, genre, fuck, c'est impossible, ouais, mais là, tu prends juste le monde connu, ben, oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça, je veux pas amener un dude qui est zéro connu, à moins vraiment que, genre, le but, c'est d'amener quelqu'un qui a un background, peu importe quoi, dans la musique, c'est ça, pis, c'est pas méchant, sinon, crée ton background, pis si, même si là, t'as sorti peut-être un projet, pis que ça, pour l'instant, on sait pas trop t'es quoi, peut-être que dans 3-4 mois, là, on va entendre un peu plus parler, pis là, on est comme, oh shit, lui, ça serait le temps de l'amener là, ça veut pas dire que là, en ce moment, c'est pas bon, c'est peut-être que dans 3-4 mois, pis anyway, tu sais, faut aussi mentionner ceux qui comprennent totalement, il y en a quand je leur écris, pis ils sont comme, je comprends très bien, it's all good, j'aime ton shit, continue, ça, merci à eux, man, qui comprennent, parce que, je peux pas me plier en 15 000, moi, j'ai un podcast, pis je veux que ça marche, fait que j'ai pas le choix d'amener du monde que ça marche un peu, sinon, man, ça, pis ça va loin, l'insécurité, c'est comme, genre, like, for example, un gars comme moi, genre, si t'es un rappeur insécure, tu peux pas me suivre, parce que n'importe quoi va t'offusquer, genre, des fois, je vais dire des affaires, genre, yo, ok, je viens de sortir une chanson, rap doesn't matter anymore, parce que je suis le meilleur, tous les rappeurs, arrêtez de rapper, tu sais, quelqu'un va être genre, who the fuck does he think he is, c'est comme, fuck him, c'est comme, comme Will Smith, il dit, c'est comme, on est dans un, surtout en battle rap, t'es dans un vibe, c'est un milieu, où est-ce que, beaucoup de braques, beaucoup de, une fois que t'es dans le ring, t'es dans le bouffe, nothing else matters, but you and your big ass balls, let's say, your balls, you know what I'm saying, genre, t'es le king of the fucking world, balls, c'est comme, in italien, New York, t'es king of the fucking world, hey, what am I an asshole, hey come on, come on, c'est ça, t'sais, je vois mon père, je vois mon père en toi, man, oh shit, oh shit, j'ai écouté trop de films de mafieux, c'est des yeux qui sont morts, non, c'est pas, c'est pas, c'est pas true, je te dis, les niggas in the hood, niggas in general, they love, genre, les films mafieux, ben oui, man, tu l'as-tu vu, The Irishman, on en parlait tantôt, oh shit, je l'ai vu, mais je l'ai pas encore vu, comme bien, genre, je l'ai vu en, en dessinant, c'est long, mais c'est très, ben anyway, c'est fucking bon, le jeu d'acteur est bon, il y a des longages, c'est du gros dialogue de vieux italiens, mais c'est bon par exemple, c'est un bon acting, ce que j'aime avec les italiens, dans ce genre de films-là, c'est que, par exemple, dans Goodfellas, Pauly, le gars, il se plaint de comme genre, yo, t'sais, dans mon restaurant, genre, le gars, il wild out, pis tout, je sais pas quoi faire avec lui, genre, tu devrais peut-être faire ci, pis ça, Pauly, il répond juste comme, what do you want me to do, what do you want me to do, pis ça, il répète ce qu'il voudrait qu'il fasse, what do you want me to do, t'sais, c'est vrai que ce qu'Eddie Murphy dit, on dirait que tout ce qu'il dit, c'est des questions, pis j'aime le sarcasme aussi, c'est comme, c'est comme, le sarcasme c'est important, moi ce que je trouve le fun, c'est que quand je vois des films de même, ça me fait vraiment pour vrai, no joke, penser à mon grand-père, genre, pis c'est pas des blagues, genre, il me parlait vraiment comme ça, t'sais comme, il rajoute toujours un you, après n'importe quoi, ah, you motherfucker you, ouais, what do you want me to do, hein, c'est comme, you, c'est tout le temps un you après, t'sais, what's the matter with you, what's the matter, yo, De Niro qui te chicane dans Goodfellas, genre, le gars il sait pas quoi dire, c'est comme, il a fini de le chicaner, ok, I'm sorry, mais il continue après, what's the matter with you, what's the matter with you, t'es comme, I'm sorry, what the fuck is the matter with you, but no Chris, mais c'est ça par exemple, man, ça me rappelle des bons moments, des mauvais moments en fait, yo, quand mon père me chicana, c'était tellement hard, fuck man, tu peux pas t'en sortir, même si tu t'excuses, you're still in the corner, ouais, parce qu'il veut talk le chiste, il continue, puis il continue, puis il continue, puis t'es comme, ok, mais j'ai compris, mais genre, non, t'as pas compris, ouais, j'ai compris, non, t'as rien compris, les parents, les sains, c'est comme ça aussi, mais Eddie Murphy encore, il a dit, no truth, comme Italians are just like black people, tu sais, c'est comme, toi, est-ce que ta mom, elle était hard avec toi, quand t'étais jeune un peu, ma mom était sweet, il y avait des fois, où elle pouvait comme snap, puis get hard, mais tu sais, t'as pas le choix, quand tu joues la mère et le père, puis tu sais, un petit enfareil comme moi, c'est sûr, ça devait être chiant, mais comme, ouais, ma mère était sweet, c'était plus, genre, sa soeur, genre, petit beef avec sa soeur, puis tout, genre, ça te slappait, c'est au point où est-ce que je m'en fous de dire ça en public, puis qu'à un moment donné, elle tombe là-dessus, puis elle dit, shut the fuck up, c'est pas comme si elle va venir me voir, me le dire, and if she did, je lui dirais juste, shut the fuck up, first, that's how you talk to people all the time, fait que je te parle juste comme, how you talk to people, so suck my motherfucking dick, mais ma mère, ma mère, ma mère, ma mère, she's a sweet heart, I love her, désolé pour ce que j'ai dit sur ta soeur, I'm sorry, but I love you though, I love you though, c'est bon, je pense qu'on est rendu, c'est le temps des fêtes, les choses sont en train de se régler, hey, parla de ça, le temps des fêtes, je sais pas, pourquoi ça fait combien de temps, je vais juste checker, tu sais ta toune, t'as fait une toune de Noël, ouais, t'as fait une toune de Noël, on a écouté ta toune de Noël, t'as encore le temps, ouais, il va falloir bientôt aller dans le Patreon, mais on va faire, on a écouté ta toune de Noël, hier, hier ou avant hier, on l'avait pas vu encore, c'est quoi le refrain, toute ta femme et il est pauvre, toute ta femme et il est pauvre, moi j'adore ça, ça rejoint plein de monde, ça prenait des tounes de Noël, un peu anti, pas anti Noël, mais comme, la vérité c'est que ça va pas bien pour tout le monde, ça c'était bon, parce que moi je considère comme quelqu'un de chanceux, tu sais, j'ai beau dire je suis un brocast, whatever, mais je suis chanceux, on est chanceux, puis tout, pour nous Noël c'est la joie, puis tout, mais c'est comme, il y a du monde qui sont dehors, puis tout, c'est comme un petit pensée pour eux, tu sais, puis des fois il y a des gens qui me demandent, genre yo Freddie, tu penserais pas faire une chanson sérieuse un jour, puis tout ça, moi je suis comme, c'est relatif sérieux, parce que pour moi Père Noël c'est une chanson sérieuse, tu sais, je l'ai fait à travers de l'humour, puis tout, mais c'est comme le sujet est sérieux, tu sais, c'est comme, mais c'est ça que je trouve dans tes tounes, si t'écoutes ça au premier degré, ça a l'air d'être comme, ben de la technique, des punchs, puis des conneries, mais il y a quand même du vrai là-dedans, à travers des lines, puis c'est ça qu'il faut que le monde, tu sais, comme à mixtape, tout ce qui a été écrit là-dedans, c'est beaucoup, genre pendant que j'étais genre, comme like, dans la merde, là, tu sais, puis qu'il y avait fait like shit, puis que ça venait du coeur, fait que, mais tu l'as quand même fait funny, t'as reviré ça funny, mais il y a des lines là-dedans, parce que justement, il y avait fait like shit, je voulais me faire rire, tu sais, fait qu'on dirait que je m'en collais, c'est du replay value là, solide là, parce que si tu l'écoutes la première fois, t'es comme, oh shit, ah, who rap, puis après ça, tu l'écoutes un moment donné, puis t'es comme, oh shit, ok, ah, oh, I get it. C'est plus que du pipi caca, tu sais, ouais, c'est du pipi caca, mais qui, tu sais, il y a une raison d'être là, genre. South Park, je suis pas à leur même niveau, évidemment, mais that's what I try to do. Le niveau est hard, man, le niveau est... Cacher des messages à travers du pipi caca, puis ce qui au premier degré peut se donner comme juste des insultes ou du pipi caca ou whatever ou de l'autodérision. Il y a un peu loin que ça. Il y a toujours quelque chose. C'est ça qui est nice. C'est ça qu'on fait exactement, de la soirée part, tu sais. C'est pour ça que tu pourras jamais, personne peut pleurer à tout le monde. C'est ça l'affaire. Comme tu disais, si t'essaies trop de vouloir pleurer à tout le monde, tu vas te rendre fou. Tu vas te rendre fou, tu seras plus quand même. C'est impossible. Tu vas être comme shit, comment ça, comment ça, j'ai beau essayer, c'est le monde-là même pas, mais c'est la vie, c'est comme ça. Tu peux pas te faire aimer tout le monde. C'est comme Kanye, il disait, parce que quelqu'un m'a déjà dit, si moi je faisais une chanson comme ça, ça serait comme vendre mon soul. J'étais pas d'accord parce que ça le serait si t'aimes pas ce genre de chanson-là. Mais tu sais, comme Kanye, à un moment donné, back in the days, il a dit, si tu fais une chanson parce que toi tu l'aimes et c'est ça que tu voulais faire, whether it works or not, tu t'en fous. C'est sûr que tu veux que ça marche, mais whether it works or not, tu t'en fous parce que tu voulais la faire et tout. Yo, c'est exactement ce que je m'efforce de dire aux gens, parce qu'il y en a plein qui me disent, tu fais plus de rap, c'est plus ça. Yo, ce que je fais, c'est ce que ça me tente de faire. Juste laisse-moi faire et au pire, n'aime pas ça. T'aimeras celle que t'aimeras et that's it. Moi, je fais ce que ça me tente de faire. On a toujours aimé chanter et on écoute pas juste du rap. Un matin, je me levais, je vais avoir le goût de faire la grosse crisse de sauce et de dire une toune de marde un peu comme, comme le lendemain, je vais avoir le goût de faire la route est longue. Des fois, je vais avoir le goût de faire du gros crisse de rap et d'envoyer chier tout le peuple. Ça dépend. C'est des mots différents pis c'est comme, même les artistes qu'on aime, on n'aime pas toutes leurs chansons. Ben non. Fait que c'est normal que tu sais, c'est... RIP, Juice WRLD. Ouais, ouais, RIP, Juice WRLD. Personnellement, j'ai pas fait mon fake que je l'écoutais. Sérieux? J'écoutais pas tant que ça, mais j'écoutais ça. Il est décédé hier, je pense. T'es sérieux? J'étais un bon courant. Je vais l'apprendre là, je vais aller checker après le podcast, je vais m'informer là-dessus. Oh, shit. And you know what? Moi, je savais pas c'était qui pis sur le coup, j'étais comme... I feel bad, whatever. C'est fucked up. Mais aujourd'hui, ma copine m'a dit, tu te souviens à un moment donné, je t'ai fait entendre un freestyle de comme 40 minutes d'un dude. Il était fucking dope. Même toi, tu te disais, il était fucking dope pis elle m'a dit c'était lui. pis j'étais comme... Est-ce que vous savez c'est quoi que s'est passé? J'ai fait le produit jusqu'à moi. Il y a eu un six-jeu à cause... Il paraît que c'était à cause d'une ligne pis des annexes. Je sais pas c'est quoi les produits qu'ils l'ont rendu là. Mais c'est encore une autre histoire un peu à la Mac Miller. Stop that shit! Shit, hein? C'est tellement con, je comprends pas. Restez sur les jujubes, man. Exactement, man. Les jujubes au pot, it's good. Dave Chappelle said it, don't do drugs, just weed. Tout à l'heure on parlait d'acide pis tout ça c'était avant. Dans mes battles tu me vois entendre je parle aussi de hard drugs pis tout. Mais c'est... Parce qu'en battle rap genre si t'as fait quelque chose une fois où il y a eu une période dans ta vie où tu faisais quelque chose beaucoup ou whatever. J'ai eu une période dans ma vie où oui j'ai pris du speed pis j'avais 4-5 jobs genre je prenais du speed pour un... Mais à cause de ça jusqu'à aujourd'hui je fais du speed every fucking day genre. Genre dans mes battles je veux dire comme pour mon opéson... Ah ok, ok, ok. Tu sais le gars il est comme là de prendre dans mes bras genre oh t'es dessus. Dans le temps je faisais ça pis tu sais quoi jusqu'à aujourd'hui j'en fais encore bro mais c'est vraiment pas le message. Pour les battlers maintenant j'en fais tout le temps tous les jours aujourd'hui alors que genre quand je parle à des vrais gens qui étaient accros au speed pis que je leur dis ah bon si j'étais accro pis tout ça pis que je leur dis c'était quoi ma consommation quand j'étais accro ils me traitent de fiff là tu sais. Alors c'est comme un demi speed par jour un demi speed au deux jours genre comme j'étais good to go genre Ouais mais c'est ça mais moi genre John Beer là Chris Il me disait genre moi c'est genre 10 par jour mais en tout cas whatever jeune mes potes qui étaient hardcore Mais il y en a beaucoup on a tout passé là justement quand qu'on chillait avant on se faisait des trip pis tout ça mais à un moment donné ce qui arrive c'est que là moi je suis rendu à 32 un peu plus vieux 35 Hey big tu sais il y a des enfants faut décrocher 32 ben 32 tu sais j'ai arrondi mais tant qu'à tu sais à un moment donné il y a des choses que tu comprends pis là tu veux pas non plus te détruire t'as senté comme un fou on a fait nos trip on a trippé moi je suis content j'ai trippé je dis pas que j'étais un ange mais tu sais je reste pas mal sur la boisson les jujubes un petit trip de moche une fois ou deux par année ça me fait du bien tu sais mais that's it moi j'ai jamais abusé de rien sauf l'alcool en crisse mais abusé à un point où est-ce que t'as abusé de la joie j'ai fait des petits trips oui j'en ai fait mettons une centaine 200 mais genre 100 200 c'est pas si pire quand tu y penses pareil sur fucking genre de 18 à 31 moi je pense juste c'est ça qui a rendu non c'est pas si pire je pense juste c'est ça que moi perso ça a juste affecté un petit peu ma mémoire à court terme c'est quoi je disais non je sais pas mais je pense que c'est ça what's up oh yo ça j'aime ça c'est quoi c'est c'est beau non je peux pas faire comme si t'étais pas là t'arrives avec un fucking shit ph qui est comme fait comme si j'étais pas là il arrive avec une bouteille à genre 20 000 piastres la grosseur d'un fucking brachiosaure on parlait de ça alors see that's what a god damn ça va on aille anyway ça arrivait que c'était pas mal le temps d'un jujube parce que malheureusement ça fait combien de temps il est déjà une heure moi j'ai un truc à une heure et demie je suis désolé ça fait combien de temps que ça roule pour le fun ça fait une bonne heure ah ouais quand même je suis arrivé en retard on s'en va au Patreon direct fait que le temps d'un jujube allez au Patreon abonnez-vous payez pour qu'on s'achète des grosses big ass bottles ok l'économie